... On va commencer. C'est Jean-Yves Chapuis, qui est l'animateur du Rendez-vous des Urbanismes, cette deuxième édition 2018, qui va dire un petit mot d'introduction. Vous êtes consultant en stratégie urbaine. C'est bien ça. Et puis aussi, il a eu une grande vie avant d'élu de Rennes, directeur de l'école d'architecture de Versailles, mais aussi de Rennes. De Rennes, comme on sait déjà bien. Donc je laisse un petit peu le premier mot d'introduction. Merci, madame. Oui, donc, vous savez qu'il y a une semaine, j'ai l'impression que beaucoup de partus de programme par été, c'est dommage, vivent en ville. Donc la ville de Pau et l'agglomération ont souhaité, après le succès des rendez-vous de l'année dernière, de continuer et donc de tourner autour des centres-villes, des centres-bourgs, des agglomations intermédiaires, toujours le débat sur la ville moyenne et de le voir surtout à travers le problème du commerce qui expliquait que il y avait M. Rasmont qui était ce matin, c'était à l'été, pardon, que demain, on aura M. Destoux, qui est quelqu'un qui fait un énorme travail dans les centres-groupes, qui démontre que c'est beaucoup plus compliqué. Et ce que je trouve intéressant dans cette semaine, et c'est bien que le CAE aussi rentre dans cette démarche-là, c'est que, moi, pour avoir été élu sur une métropole, il faut arrêter d'opposer la France périphérique avec les métropoles. Toutes les populations les plus pauvres sont dans les métropoles. Et il y a des petites villes, des villes moyennes, qui marchent très bien. et surtout, ce que je pense, c'est que les nouvelles générations ne veulent pas nécessairement vivre dans des grandes villes. Je travaille sur le Périgord Vert, par exemple, sur le spot du Périgord Vert. Il y a des capacités extraordinaires de vie. Simplement, la question, c'est qu'est-ce que c'est que de vivre dans un milieu rural ? En quoi est-ce que il y a de la singularité, il y a des qualités qu'on ne trouve pas ailleurs ? Et la difficulté de beaucoup d'élus que je vois dans ces territoires plus gros, d'abord, ce sont des élus assez âgés, alors ça ne veut pas dire que parce qu'on est jeune, on est plus intelligent, mais assez âgés, qui voient vivre leurs petits-enfants et qui n'en tirent rien quand ils sont élus. C'est-à-dire, ils n'en tirent rien, c'est-à-dire qu'ils continuent à rêver d'une société de sédentarité alors qu'on est à la mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, dans ce Périgord Vert, on est plusieurs bureaux d'études réunis, il y a un bureau d'études où ce sont deux jeunes femmes qui habitent dans le Lod, dans un petit bled, sauf que tous les deux mois, elles passent dix jours ou à Paris ou à Montpellier dans leur réseau personnel. C'est ça la mobilité, c'est-à-dire qu'elles ont choisi cette vie dans ce village, mais en même temps, elles sont dans d'autres territoires. Et l'une des difficultés, à mon avis, du monde, dans lequel on est aujourd'hui, c'est que la cité de mobilité fait que les limites territoriales ne veulent plus dire grand-chose. Ce qui va amener demain, eh bien, les cadres des agglomérations, par exemple, à ne pas être uniquement cadres dans l'agglomération, mais d'avoir un pourcentage de temps cadres, par exemple, dans le département ou dans la région. Et que des élus acceptent que les cadres dans leur commune ne soient pas totalement dépendants de ce territoire, à mon avis, ce n'est pas encore acceptable par le monde politique. Mais il va falloir que ça bouge. Et puis, dernière chose, je lui dis en plaisantant, mais sans plaisanter quand même, dans ces élus du Pire-Gorvert, quand je les ai vus, il n'y avait que 4 femmes. Il y avait une trentaine d'élus qui étaient vraiment plus âgées que moi. Et je leur dis, en plus, je suis persuadé que vous êtes des hommes méchants de vos femmes. Vous ne comprenez pas l'évolution de la société. Mais ils ne m'ont pas dit non. Ce sont des hommes qui se donnent, je ne sais pas quoi, à la vie publique, là, et quand ils rentrent chez eux, il faut que tout soit prêt. Ce n'est pas bien, ça n'est plus. Mais je le dis parce que je pense qu'il y a toute une évolution aussi des relations hommes-femmes, des relations hommes-femmes-enfants. Alors là aussi, on a eu un film, je le disais tout à l'heure, hier, il y avait une architecte qui a fait un travail avec des enfants de 9 à 11 ans sur la vie de demain. Ce qui était très frappant, ils sont dans des angoisses très fortes, c'est-à-dire qu'ils ont pris les problèmes des adultes, ils sentent bien que si on continue comme ça, on va disparaître. La Terre sur laquelle on est, si on ne fait pas attention à ce que dit Pascal Pique et le palaiso-anthropologue, on va disparaître, donc il faut changer. Alors simplement, eux, ils disent, si c'est difficile, on ira vivre dans d'autres planètes. Mais la deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'ils pensent que les nouvelles technologies, que la robotisation va régler plein de choses. Et par exemple, ils disent, si nos parents sont fatigués, c'est le robot qui nous amènera à la piscine ou si les parents ont oubliés de nous inscrire à la cantine, c'est le robot qui le fera. Je dis, mais vous aimez vos parents ou pas ? C'était assez bizarre. Je ne vais pas dire qu'ils n'aiment pas. Mais n'empêche qu'on sent qu'il y a une espèce de forme d'individualisme liée à des possibilités, c'est vrai, avec les nouvelles technologies de s'autonomiser et puis l'élément de la légèreté, c'est-à-dire on veut être léger. La Gilles Lippobiski qui a un très beau livre sur la légèreté, c'est-à-dire qu'on va avoir le moins de problèmes possible dans la vie. Alors c'est bien, mais ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est savoir affronter les problèmes qu'on a tous dans sa vie, de l'affronter positivement. Et là, je pense aussi qu'il y a une autre question aux élus qui est posée et ça concerne tous les territoires, aussi bien les territoires ruraux que les métropoles, c'est quoi le bien-être et le bien-être, c'est comment aider les gens à pouvoir résister à un certain nombre de choses et être positifs et puis c'est dans ce moment bien-être, bien-être et bien-mourir. Et il faudra aussi aider les gens à bien-mourir. Alors vous me direz, ça vous paraît peut-être loin de la vie politique, mais moi je pense que ce sont des vraies questions qui sont posées. Et pour finir, une fois, il y a un an, Alain Juppé me dit j'aimerais bien que vous alliez venir à un débat sur le vieillissement. Alors il me dit il y aura les services de la ville, de la métropole, du département, de la région et de l'État, les services médicaux sociaux. Moi je dis je ne vais pas animer un débat avec les services médicaux sociaux, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas suffisant. Alors il me dit toujours faites ce que vous voulez. Donc je dis je fais ce que je veux, je vais venir un philosophe, Pierre-Éric Avalo. Bien sûr, il y a un problème le problème du vieillissement c'est garder des liens sociaux. En quoi est-ce qu'on garde des liens sociaux dans la ville, qu'elle soit la métropole ou qu'elle soit donc une petite ville ? Et ce sont ces questions-là qu'il va falloir traiter et ce n'est pas évident. Et je disais à la fin est-ce qu'il y a des élus aux liens sociaux ? Pas du tout. On a des élus qui ont des délégations techniques liées à l'organisation des services. Et là il va falloir aussi échanger tout ça. Donc voilà, ça peut vous paraître loin mais je pense que ce n'est pas loin, c'est ce que je ressens moi en tant que consultant quand je vais dans les villes entre une fois du Périgord vert jusqu'à la métropole lyonnaise. Ce sont les mêmes questions qui sont posées, c'est simplement un problème d'intensité. Mais ce sont les mêmes questions. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction. Moi je vais vous donner peut-être une petite explication. en fait quand la communauté d'agglomération est venue nous solliciter pour faire une animation dans le cadre de cette manifestation qui s'appelle Vivre en Ville un petit peu voilà, en réaction on a proposé Vivre en Centrebourg parce que le CIE le Conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement est une ingénierie qui travaille accompagne les territoires essentiellement ruraux et périphériques. Donc ça nous semblait intéressant à la fois d'avoir un petit peu ce contre-titre si on peut dire et en même temps de le faire ailleurs que dans la ville-centre. C'est pour ça qu'on est ici à Exos et puis relativement nombreux donc on est bien content d'être dans les territoires que l'on accompagne et pour parler de ces territoires-là. Dans le cadre de manifestations qu'on a organisées effectivement pour nos 40 ans vous avez le petit programme qui s'appelle Champs d'avenir nous avons lancé toute une réflexion autour de la ruralité aujourd'hui qui est en pleine évolution et en pleine mutation et notamment nous avions fait en avril dernier une séance à Saint-Palais sur la question de la revitalisation des centres-bours avec une entrée qui nous avait paru être le ferment de la réussite des projets à savoir l'implication de tous des citoyens et des élus dans ces actions de revitalisation et cette approche un peu globale. Alors ici c'est un peu différent parce que nous sommes dans la périphérie de Pau et donc c'est une partie du constat qu'on avait posé à l'époque et partagé aussi sur la question de l'étalement urbain la désertification et la dégradation des noyaux villageois la fermeture des commerces la disparition des services qu'ils soient publics ou privés ici la proximité des villages de l'agglomération paloise avec la ville-centre apporte une forme d'opportunité par rapport que non pas peut-être les villages les plus isolés des grandes polarités donc initiative locale action sur les espaces publics réhabilitation du patrimoine et des logements existants maintien des commerces et services accueil d'activités économiques préservation des terres productives et valorisation de l'agriculture sont autant de pistes qui seront évoquées ce soir avec nos invités pour que des pistes pour que le développement de l'agglomération donne un nouvel élan à la ruralité et l'envie de vivre ensemble en Centrebourg pour en parler nous vous proposons le témoignage des nuits qui sont engagés alors je les cite par haute intervention tout d'abord Jean Tax qui nous reçoit en mérite du zoo ce soir et je le remercie bien sincèrement qui prendra la parole en premier pour nous raconter nous parler de Saint-Commu de son projet de revitalisation de Centrebourg nous aurons aussi monsieur Malet qui nous rejoindra alors je vais vous présenter maire de Bankay voilà même si vous avez plein d'autres casquettes et vous le direz tout à l'heure qui donc Bankay est une petite commune à côté de Mont-de-Marsan monsieur Pourillou qui est un habitant engagé un habitant engagé ce qu'on appelle la société civile et qui est acteur associatif et qui nous parlera de l'expérience de Bardos de son expérience à Bardos et puis à Barcus pourquoi j'écris Bardos à Marcus excusez-moi à Marcus et aussi Michel Laban-Vinograde qui rejoindra tout à l'heure qui participera au temps d'échange final il y aura aussi deux petits films qu'on vous proposera un extrait d'un documentaire et puis l'autre c'est un court-métrage qui vont un peu illustrer d'autres cas d'autres situations qui sont qui interrogent différemment et je ne serai pas plus longue donc monsieur Mer je vous laisse la parole bonjour à tous chers amis chers collègues je souligne la présence du conseillère départementale monsieur Chapuis je voudrais rebondir sur vos propos et vous rassurer que vous êtes bien tombé aujourd'hui déjà dans la salle il y a plus de 4 femmes je crois que 40% de femmes il y en a plus d'une quinzaine donc vous voyez que nous ne sommes pas des hommes méchants nous sommes des gens bien et après avant de parler du ZOF c'est vrai que vous parliez de l'affrontement entre les villes et les centres-bourgs où les campagnes ont fait partie je pense qu'il n'y a pas lieu ici et on n'a jamais eu cette idée d'affrontement ensuite sur l'évolution vous savez depuis depuis la préhistoire les gens ont toujours évolué je pense que l'équipe du ZOF c'est nous-mêmes on n'est pas inquiets et les gens trouveront toujours des solutions c'est l'être humain qui est comme ça et on ne sera plus là qu'il continuera à évoluer ils trouveront toujours des solutions aux obstacles posés c'est la vie donc là-dessus pas de problème qui suis-je ? donc les gens au taxe maire du ZOF depuis 1995 donc ici avec toute une équipe une partie de l'équipe qui est ici présente donc nous avons il y a en 1995 élaboré un projet avant tout et créé une feuille de route en fait depuis 1995 et ce qu'on fait encore aujourd'hui c'est la continuité de cette feuille de route ce qu'on peut dire entre parenthèses c'est que souvent dans d'autres organismes territoriaux on n'a pas tellement de cap on gère comme ça et les mandats passent les gens passent et les caps ne sont pas suivis et qu'est-ce que c'est bien de suivre un cap surtout pour l'efficacité l'efficience des réalisations donc on est parti depuis 1995 sur une feuille de route et qui veut dire quoi ? cette feuille de route c'était de dire on ne veut pas qu'UZO soit une cité dortoir point ce n'était pas de se mettre contre l'aveau contre Pau on ne le voyait pas comme un ennemi on se dit comment nous à l'intérêt on peut exister et à partir de là on a mis les bases et on s'est dit on va faire autant que faire se peut faire évoluer ce village et créer une âme et je pense que au bout du 4ème mandat sans faire de l'autosatisfaction mais grâce aux équipes qui m'ont suivi pendant ces 4 mandats je crois que nous sommes en train d'y arriver parce qu'il y a une âme il y a un tissu associatif important et ce tissu associatif aussi nous a fait évoluer et on a été on s'est mis à la page en fait puisqu'on a créé des structures qu'il fallait pour qu'elle évolue et qu'elle dynamise ce village alors le point d'orgue de ça c'est vrai mais il fallait avoir des coucognettes je dirais le point d'orgue de ça c'était à côté d'un centre commercial qui s'appelle Leclerc et que j'ai créé à l'époque en plus c'est moi qui est dans Leclerc donc c'était de créer un petit centre commerçant ici à 2 km et c'était dans les années 97 et aujourd'hui on voit que ça fleurit partout mais c'était c'était un point d'ancrage en fait c'était un point d'ancrage et il fallait le faire alors beaucoup il s'est posé beaucoup de questions au niveau du conseil municipal on a réussi à argumenter et évidemment il fallait qu'on arrive à trouver des métiers de bouche professionnels professionnels pour qu'ils puissent même profiter aujourd'hui pour qu'ils puissent même profiter aujourd'hui du flux du client du grand pour que les gens s'arrêtent et les faisaient s'arrêter par leur professionnalisme et la qualité des produits qui est proposé et des services et surtout des services il ne faut pas oublier qu'on est dans une société de services on oublie on s'en éloigne des fois mais je crois que le consommateur que nous sommes aime bien le service et je crois que aussi la vie est un interne un recommencement c'est possible et on reviendra vers le service j'en suis persuadé dans quelques temps malgré le web malgré tout ça on a besoin de ce contact et de plus en plus bon là on va à l'extrême mais quand on touche à l'extrême on revient en arrière on revient en arrière différemment et on revient sur des bases qui étaient qui étaient solides à l'époque c'est à dire se côtoyer communiquer ensemble et ainsi de suite et je pense qu'on y retournera donc on a réussi ce pari et ce pari aujourd'hui il marche on n'avait pas prévu à l'époque que ce centre commerçant il allait changer deux ou trois fois de propriétaires on avait essayé de trouver des signatures notamment ça nous n'est c'était la famille Chauvert à l'époque qui était une signature en termes de boulangerie pâtisserie mais vous voyez trois ou quatre ans après ils sont partis ça a été repris et aujourd'hui les commerces sont là la restauration aussi et c'est greffé après derrière comment dirais-je des centres un peu médical kinés infirmières ainsi de suite donc ça c'était un peu un accrage c'est un centre de vie un centre de vie et on n'a pas fait n'importe comment parce qu'on a bien regardé et là on a été aidé évidemment par les saillures plusieurs fois d'ailleurs je les remercie c'est pour ça que on a des liens aussi parce que c'est intéressant on a été aidé avec ça pour voir comment on pouvait créer ce centre de viage et à quel endroit et en fait on n'est pas parti sur le départemental 37 qui est arrivé bien après si on a l'échelle du temps on est parti sur une voie romaine qui existait qui partait des couteaux au gaz puisqu'usos c'est comme tous les villages de la vallée ici c'est entre les couteaux et le gaz et en fait le trafic à l'époque c'était plutôt d'un conducteur le départemental 37 plutôt que suivre le cours du gaz donc on est parti à ce niveau là et en fait ça a donné ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui bon la mairie ici qui a été réalisée puisque l'architecte est là monsieur Lassus qui est là qui a organisé ici qui a créé cet établissement le centre commerçant et ce centre bourg qui n'est pas fini puisque grâce au CIE on a pu faire une étude et pour aller se chercher comment on appelait ça un bureau d'études donc un bureau d'études et qui a créé ce centre qu'on va faire petit à petit dans les années à venir mais on a la direction et en fonction de ça ça nous permet de faire des choses donc on a fait l'acquisition de la ce que vous voyez au premier plan de la ferme dite Laurentine sur lequel on est en train de réfléchir au maximum pour conforter ce centre-là donc l'idée c'est que les gens à proximité s'y trouvent bien et trouvent les éléments nécessaires au quotidien donc ça c'est une réussite après que quand vous dites que les gens ils aiment bien venir sur le centre-bours plutôt qu'en ville mais qu'est-ce que vous avons nous avons ici certes le verre c'est assez bucolique on le faisait en tout pour le faire mais il y a des villes aussi qui le font par les fleurs et autres nous avons surtout quoi l'espace nous avons l'espace les gens qui se gardent en premier on dit no parking no business ici si vous voulez qu'il y ait des gens qui viennent s'habiter plus facilement il faut qu'il y ait de quoi se garer et pas avoir le stress d'avoir un PV à 35 euros ou 17 euros ou qu'il y ait plus donc on peut comprendre qu'il faut réglementer tout ça mais ici pour le moment on a l'espace et les gens peuvent se garer à proximité chez eux et c'est ça aussi qu'il faut peut-être repenser dans les villes pour pas que et nous en centre-bours on a peut-être cet avantage là en ayant aussi de plus en plus les commodités puisqu'on a il dédié ce qui est à notre porte il faut le dire donc on a des commodités qui peuvent amener les gens très facilement très très facilement au centre-ville de Paule tout en ayant un peu cette impression d'avoir un peu plus d'oxygène ici que dans les villes quand je vois quand on compare d'autres d'autres régions moi j'ai fait pas mal d'études sur le côté de Montpellier quand je viens avec des amis ici quand des amis viennent ce qu'ils trouvent ici envers notamment en Puy-Bas dans le département mais ici c'est la sérénité qu'ils n'ont pas chez eux ils le disent c'est le premier mot qui arrive la sérénité qu'est-ce qu'on est bien chez eux qu'est-ce que c'est paisible chez vous il fait bon et c'est ça qu'il faut peut-être cultiver qu'il faut peut-être trouver des solutions demain pour que justement les gens se trouvent vraiment au mieux auprès de chez eux donc voilà comment on a construit c'est bien comment on est en train de construire ces villages parce qu'aujourd'hui on est sur le cheminement il y aura encore plusieurs mandats pour continuer à le faire il y aura d'autres projets à ce niveau-là j'en suis sûr mais je crois qu'on a donné le cap le résultat c'est que les gens sont contents on n'est que 700 habitants aujourd'hui et je crois qu'on fait plus de prix que si on était 2000 donc c'est pas la course à l'échalote c'est pas la course à la population on s'en fiche c'est que les gens s'y trouvent bien chez eux et que les gens et que le commerce c'est des temps mieux et bien s'il marche il marche il faut savoir que pour 750 habitants en valeur aujourd'hui on a quand même à peu près 250 emplois sur les autres donc c'est pas mal non plus sur le ratio je crois qu'on n'est pas si mal que ça donc on était parti sur ça donc créer les ressources sur le côté économique le côté tertia ce que nous avons fait et aujourd'hui on voulait regagner les ressources parce qu'on n'a plus de terrain sur le côté économique en ouvrant quelques terrains sur l'urbanisation pour avoir la tête d'habitation mais bon là il va falloir s'y faire aussi la tête d'habitation plus de deux mains bon mais on va le prendre pour un nouveau challenge il faudra trouver des solutions on peut pas les contre c'est bien dans un sens mais nous il faut qu'on trouve des solutions pour vivre avec et comment vivre avec mais je pense que on est 15 autour de la table si on parle du ZOS et on trouvera à 15 les solutions pour qu'on puisse vivre avec donc mais l'essentiel c'est qu'on aille de l'avant et c'est comme ça que jusqu'à présent on est arrivé à ce niveau-là voilà je vous remercie et je vous profite pour remercier tous mes équipiers qui sont là et qui m'ont aidé qui m'aident encore aujourd'hui dans ce chemin qui a été vraiment tracé et je dis l'important c'est d'avoir un cap et un manque de cap aujourd'hui merci merci monsieur merci beaucoup monsieur le maire j'ai oublié de présenter mes deux collaborateurs qui vont animer la soirée donc Antoine Laval et Louis Baudon qui sont architectes urbanistes en CEU c'est comme ça un micro je vais peut-être vous poser une petite question pour rebondir sur ce que vous avez dit au sujet de l'espace disposé sur la commune en même temps j'avais aussi compris qu'il y avait une sorte de pénurie foncier des contraintes d'inondation d'espace protégé et donc comment est-ce que ça vous avait amené peut-être à vous concentrer d'autant plus sur le noyau qui est la joie existante et vers quoi ça vous mène aujourd'hui ? Alors oui je crois que tous mes camarades ici maires et élus je crois qu'on est confrontés tout le temps parce qu'on devient dans un pays assez contraint je ne juge pas mais on est contraint c'est comme ça c'est un constat donc PPRI PNU tout ce qu'on veut et à nous de faire avec sur la présentation du ZOS je vous le dis c'est une commune de 352 hectares et donc avec une grosse partie sur les couteaux de l'autre côté de la vallée c'est une partie agricole donc il nous reste aujourd'hui pour l'avenir d'un village comme nous très peu de terrain peu de terrain alors ça c'est à l'échelle des 10 ou 20 ans trop cher que faudrait-il faire ? excusez-moi c'est peut-être repenser qu'on était bien dans notre confort avec des lots de 1000 mètres carrés et une habitation aujourd'hui on voit que d'ailleurs la société ne le veut plus d'ailleurs puisque c'est des lots qui sont nous tenons aujourd'hui en général de 500 mètres carrés pour une maison si ce n'est pas plus bas mais pour des villages comme nous moi je suis en train j'ai posé déjà la question au conseil il faudra peut-être repenser à la verticalité on n'a pas l'habitude c'est un choc peut-être pour nous culturel puisque dans les centres bourges il n'y en a pas surtout dans les villages comme ça mais si de mer à l'échelle de 20 ans 30 ans 40 ans il faudra que nous on se doit d'être visionnaires nous tous et on pourra se penser quel est l'avenir et est-ce que le peu de terrain qui reste va faire bien la gestion alors la verticalité ce n'est pas peut-être les barres de béton qu'il y a eu jusqu'à présent les architectes je pense qu'ils s'y pensent déjà c'est de faire quelque chose de plus sympa et qui s'intègre plus dans le côté nature pour garder ce côté nature sans nouveau mais je pense que demain on se doit de penser à comment on peut organiser en verticalité je ne parle pas de Douban mais je parle à notre échelle bien sûr mais je pense que vu la pénurie du terrain je pense qu'il faudra qu'on ait une pensée sur ça voilà pour faire un bon usage oui c'est ça merci je me suis permis de vous poser la question parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir rester dans la table ronde tout à l'heure la question que je vais vous poser merci et donc pour prolonger la réflexion sur l'évolution du bâté existant qu'on a vu dans la présentation au sujet de la propriété de Rancine qui doit être transformé en peut-être des logements en relais d'investissement maternel des locaux d'activité dans le programme de Mix donc on voit comment on peut faire évoluer un corps de ferme qui est comme une typologie assez répandue comment ça peut changer d'usage en fonction des nouveaux je veux dire des nouveaux besoins ça c'est un sujet qu'on retrouve assez fréquemment dans nos accompagnements on va en parler tout à l'heure là on va projeter un extrait de film qui est tourné dans le Nord Pas-de-Calais à Sommandestie à Vavranc et donc c'est une démarche la démarche qui est présentée elle a été accompagnée par le Parc Naturel Régional des Cap-Génard de l'École et c'est aussi un PNR un Parc Naturel Régional qui a produit le second film qu'on va projeter donc voilà ma Juliette c'est intéressant quand même de noter que les structures PNR se saisissent du sujet de la revitalisation des Centrobours ce n'est pas forcément évident au premier abord parce que leur mission c'est plutôt la protection des paysages du patrimoine naturel culturel mais on voit que ça les conduit à qualifier les espaces naturels et non bâtis on va dire et donc à faire prendre conscience à tous les acteurs de leur importance et ça c'est le premier pas qui mène ensuite vers à élaborer des stratégies de limitation de la consommation foncière et donc ensuite à essayer d'intensifier de tirer le meilleur le meilleur parti des centres-bourgs et des villages et des centres donc voilà c'est un peu pour expliquer comment les PNR se positionnent sur ces sujets-là et son force de proposition et de démarche innovante dans ce cadre-là donc le film va un peu expliquer la démarche mais c'est une expérience-là qui a démarré en 2008 suite à un appel à projet d'un ministère la maîtrise d'oeuvre urbaine qui a suivi la commune qui l'accompagnait pendant 5 ans donc entre 2012 et 2017 le film date de 2015 et donc le projet je peux le dire a survécu à un changement d'équipe municipale non sans mal quand même mais donne aujourd'hui lieu à deux transformations de bâtis existants en logement aidé d'une part avec une intervention d'ailleurs sociale et d'autre part avec un équipement public une école et la démarche de l'imitation aussi de la consommation de concert qui est présentée dans le film elle se poursuit dans l'élaboration du PLUI voilà la commune a arrêté d'élaborer son PLUI et s'est lancé à rejoindre l'élaboration du PLUI de sa communauté de communes voilà un bon bon hommage il n'est plus envisageable de continuer à consommer du foncier agricole comme on l'a fait jusqu'à présent la charte du parc naturel régional comporte des engagements forts à ce sujet le renouvellement urbain est l'une des pistes à suivre pour qui veut s'engager dans de l'urbanisme durable Wavran sur l'Aha commune rurale du Pas-de-Calais est en train d'innover en la matière dans le pays de l'Imbre à proximité de Saint-Omer le territoire de Wavran sur l'Aha est composé de 75% de terres agricoles consacrées à la polyculture élevage au bord de la rivière le coteau calcaire qui surplombe le village fait la fierté des 1342 habitants son grand intérêt écologique a justifié son classement en réserve naturelle nationale en 2008 durant cette même année la commune envisage d'urbaniser 7 hectares de terres agricoles elle est retenue pour l'opération vers un urbanisme de qualité porté par espaces naturels régionaux suite à un appel à projet national l'avant projet choisi par la municipalité va bouleverser le programme initial plutôt que de bâtir en périphérie il est décidé de revitaliser le patrimoine bâti existant l'étude repère de nombreuses potentialités appelées germes pour concrétiser cette belle idée innovante la commune obtient des aides financières et lance en 2012 Wavran à venir autrement avec l'assistance d'une équipe pluridisciplinaire on préserve les terres agricoles on a de mémoire économisé quelques hectares qui étaient prévus normalement pour accueillir ces logements on récupère le patrimoine ancien qui est plus utile ou sous-utilisé donc on peut accueillir des habitants et on n'aura pas touché aux terres agricoles et on fera revenir aussi la nature il fallait accompagner le territoire il fallait accompagner la commune avec une équipe évidemment un soutien financier mais un soutien financier qui permettent d'avoir une équipe pluridisciplinaire et ce qui était intéressant dans cet exemple c'est que chaque métier a croisé son regard avec l'autre et a dû utiliser de mémoire le vocabulaire de l'autre d'où la notion de germe entre un écologue un urbaniste un architecte ils ont croisé leur regard leur expérience a fait un pas de côté en fait et on voit les choses différemment et là pour le coup nous permet d'envisager des perspectives intéressantes donc on se trouve devant la minoterie un des germes retenu par l'équipe voire et dont l'ancienne municipalité avait préempté par le biais de l'EPF l'établissement public foncier donc des ateliers de réflexion ont été mis en place dans la commune avec les habitants et dans lequel des idées émergent l'objectif de ces ateliers est de définir une programmation pour ce bâtiment mais également pour d'autres germes dans la commune Mais au fait c'est quoi un germe ? Partons dans le parc naturel régional des capes et marais d'Opale plus précisément à Ouavran sur la A pour en savoir un peu plus Aujourd'hui dans les communes telles que Ouavran sur la A la vie s'est déplacée vers l'extérieur et le centre du village s'est désertifié Les activités artisanales ou industrielles ont quitté leurs locaux trop exigus Les fermes ont dû sortir du village Les nouvelles habitations se sont toutes développées en périphérie sur le mode du « chacun chez soi » Mais les centres de villages endormis portent en eux les germes d'un renouveau Cela peut être dans la présence d'un terrain resté non bâti d'un bâtiment artisanal ou industriel désaffecté d'une ancienne ferme ou encore d'une grande maison sous-occupée En clair un germe c'est un espace bien situé en cœur du village et qui offre un potentiel d'urbanisation plus ou moins important A Ouavran sur la A une trentaine de germes ont été repérés Le cœur du village est plein d'opportunités Sentier tout public local artisanal logement logatif jardin collectif commerce stationnement liaison douce ou corridor écologique de nombreuses hypothèses de réhabilitation sont possibles Sur un même espace des projets très différents peuvent être imaginés pour correspondre à la demande sociale économique et environnementale C'est sûr que c'est plus facile de réaliser du pavillonnaire sur des terres agricoles que de faire du sur-mesure à petite échelle en réhabilitant un germe Pour y arriver il faut utiliser de nouveaux outils et changer les modèles économiques OUA, Oavran à venir autrement est le projet innovant autour duquel à Oavran sur la A se regroupent de nombreux acteurs Conseil municipal Communauté de communes Partenaires Financeurs Maîtres d'œuvre Propriétaires de germes Population locale Investisseurs publics et privés se mobilisent ensemble et apportent leurs compétences pour faire avancer le projet Il faut dire que le jeu en vaut la chandelle car le résultat est un village où il fait bon vivre où l'on se retrouve dans des espaces publics agréables avec des paysages agricoles et naturels préservés un patrimoine bâti réhabilité et où l'on trouve commerce et équipement Avec les germes on insuffle de la vie dans le cœur du village et ça bénéficie à toute la commune Oavran sur la A voit aujourd'hui son avenir autrement Nous avons diffusé qu'un extrait de ce petit film qui est un peu plus lent avec un développement technique mais je pense que tout le monde a bien compris la notion de germe qui est développée dans ce court extrait autrement dit le choix de la réactivation du patrimoine à Centrebourg plutôt que l'organisation des terres agricoles naturelles Pour poursuivre cette soirée nous accueillons Pierre Mallet maire de Benquet qui est une commune de 600 habitants située dans la périphérie de Mont-de-Marsan Je vais me trouver Oui Je vais me trouver Si vous voulez Si vous voulez Je vais me trouver Et qui est également vice-président de la communauté d'agglomération en charge de l'aménagement du territoire et du développement économique et qui est aussi représentant des élus dans le PLU des Landes Donc monsieur Mallet pouvez-vous nous retracer brièvement votre parcours et nous parler aussi des spécificités de votre commune de Benquet par rapport à la proximité avec la ville centre et également nous expliquer votre approche de l'organisme ainsi que les travaux menés par l'intercommunalité sur la maîtrise de la consommation des espaces naturels et agricoles et également nous parler de votre commune parce que je pense que votre propos va rejoindre celui de Jean-Yves Chapuis en introduction sur la question du maintien du bien social et de l'accompagnement du vieillissement Oui merci bonjour à toutes et à tous alors avant de développer tout ça je voudrais vous remercier de cette invitation déjà le CAUE et l'ensemble des AAU et je me suis beaucoup retrouvé dans le témoignage de mon collègue du ZOS puisque je pense que même si on est un peu éloigné géographiquement on a à peu près tous les mêmes problématiques et je voudrais répondre à monsieur je suis un vieux maire mais j'ai toujours eu autant de femmes que d'hommes dans mon conseil municipal ça n'a jamais été un problème pour moi j'ai plus de femmes adjointes que d'hommes voilà ça c'est pour la petite histoire bien donc je suis agriculteur au départ je pense que c'est important aussi puisque pour moi le foncier c'est quelque chose puisque c'est mon outil de travail et c'est pas voilà c'est important de le dire au départ parce que c'est vrai que chaque fois qu'on a une discussion voilà pour moi la terre ça représente vraiment quelque chose donc je suis maire de Bainquet depuis 2001 alors c'est mon cinquième mandat j'ai été conseiller à Jouin et maire trois fois je suis conseiller départemental aussi et je suis un des vice-présidents de l'agro alors je ne suis plus le premier vice-président je l'ai été pendant des années mais j'ai d'autres activités puisque professionnellement enfin je suis aussi beaucoup d'engagement autre je dirige une autre société à côté et donc je ne m'occupe pratiquement plus que de l'urbanisme voilà puisque comme vous l'avez dit on inclut PLUI au niveau des Landes qui est un organe très intéressant puisque ça permet justement de communiquer et je préside aussi une commission départementale sur les arbitrages parce qu'il y a aussi quelquefois des frictions entre communes et communautés sur des décisions justement d'urbanisme puisque les PLUI deviennent légion dans les Landes on a fait un partout je pense qu'ici c'est à peu près la même chose voilà alors au niveau de de l'urbanisme comme vous le voyez Benquet est quand même très très proche alors c'est un peu comme ici en fait on est à 5 minutes de Mont-Marsan la communauté c'est 56 57 000 habitants c'est plus petit mais il y a une grosse ville centre Mont-Marsan et ensuite il y a des villages autour alors Saint-Pierre-du-Mont est un peu entre les deux puisqu'ils sont entre 9 et 10 000 habitants mais après le plus petit village c'est Bostens il y a 200 habitants donc vous voyez c'est quand même le vent d'écart entre 200 habitants et 32 000 habitants et il faut trouver des règles communes alors et on a aussi puisque nous on est en pleine phase terminale d'ailleurs du PLU il a fallu trouver des solutions puisque certains étaient en PLU d'autres étaient en POS d'autres en carte communale enfin on avait à peu près tout ce qui existe en termes d'urbanisme donc il a fallu trouver des solutions alors moi lorsque j'étais un jeune maire dynamique je me suis alors j'ai fait un peu l'inverse de ce qu'a fait le maire Muzos lui il a fait des commerces et après le médical est venu moi j'ai fait l'inverse et j'ai fait il y a bientôt 15 ans une maison de santé urale à l'époque on n'en parlait pas et d'ailleurs bon j'étais très en colère puisque je n'ai pas réussi à avoir une seule subvention puisqu'on n'était pas en zone prioritaire et bon je crois que ce n'était pas la préoccupation du moment on me disait le préfet le député tout le monde me riait un peu au nez bon je l'ai fait quand même il a fallu être très vigilant notamment au niveau des finances parce que bon on est une commune alors moi j'ai bientôt 1700 habitants mais je n'ai pas de grosse entreprise et ma seule richesse c'est mes habitants voilà je n'ai vraiment que ça c'est vrai que la taxe d'habitation est un vrai sujet prégnant pour moi aussi et donc on a développé cette maison de santé urale qui aujourd'hui marche très très bien il y a trois docteurs enfin je ne vais pas vous lister tout il y a podologues psychologues chirurgiens cliniques enfin voilà c'est quand même une grosse grosse maison de santé aujourd'hui et c'est ça qui a attiré je dirais les gens au niveau du village de Benquet alors quand je dis les gens c'est surtout les jeunes couples ce qui m'a permis aussi de développer parce qu'on a une école et on a aujourd'hui je viens d'ouvrir une huitième classe on a aujourd'hui 200 enfants à l'école de l'anima du village voilà parce que contrairement à une idée reçue à une époque quand j'étais jeune élu je le redis en 89 les gens voulaient voir les taux dans les villages aujourd'hui moi on ne me pose plus jamais la question je pense que c'est par ici les jeunes couples ils veulent savoir s'il y a une école alors nous la question c'est est-ce que vous êtes en regroupement ou pas parce que ça c'est important aussi pour l'organisation de la famille et après tout ce qui est médical santé tout ça parce que malheureusement les commerces c'est très compliqué alors pour que vous compreniez un peu notre raisonnement nous on a l'inconvénient d'avoir un des plus grands centres commerciaux je ne dirais pas de France mais enfin au moins de la région juste à la sortie de Mont-Marsan un centre plus commercial qui fait peu 50 hectares et qui est entre Mont-Marsan et Vinquet voilà sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont vous imaginez bien les conséquences pour tous les petits commerces de tous les villages nous alentours même moi dans mon village on avait une épicerie qui a fermé puisque voilà les gens sont passés juste dedans bon on est en train je vous le dirai peut-être tout à l'heure on est en train de réagir de manière différente alors moi j'avais fait venir certains connaissent peut-être un organe qui s'appelle la ruche qui dit oui qui est voilà un concept de drive pour un producteur bon je suis allé des circuits courts j'ai oublié de le préciser mais je suis un landais normal donc je produis du foie gras et je le dors voilà comme 80% des gens des landais donc voilà et aujourd'hui depuis quelque temps on a installé un marché de producteurs sur le village et contrairement à une idée reçue ce marché fonctionne très bien voilà et les gens viennent même de la ville à ce marché là en réaction justement aux grands centres commerciaux voilà c'est pour ça que il ne faut pas des fois avoir peur de bousculer des idées reçues justement c'est plus on les bouscule le plus on avance alors monsieur a parlé tout à l'heure c'est vrai qu'au niveau de l'agglo je suis en charge de l'urbanisme bon depuis toujours j'essaie moi plutôt que de convaincre par la parole de convaincre par l'exemple c'est à dire que quand j'ai fait ma maison de santé rurale je vous dis à l'époque voilà on m'a un peu traité de fou mais il se trouve qu'aujourd'hui on a réflexion à l'échelle de l'agglo voire plus pour justement implanter d'autres mais on est en santé rurale parce que même Mont-Marsan est en déficit de toute façon au niveau national vous savez comment ça se passe c'est parce qu'ils sont en train de remettre en cause le numerus clausus il y a une raison voilà donc on a d'abord édité le SCOT ça a été la première démarche je dirais importante et collégiale de notre agglomération alors à l'époque on a fait notre SCOT qui a été un des premiers SCOT dans les Landes le SCOT est à l'échelle de l'agglomération bon c'est bien aussi parce que comme ça on n'a pas eu je dirais d'intervention extérieure on a vraiment réfléchi à l'échelle du territoire le seul paramètre qui nous a un peu parasité je dirais dans cette réflexion vous voyez la flèche rose c'est la fameuse LGV qui voilà je viens, je viens pas je viens, je viens pas enfin nous on l'anticipe et qu'on en tient un compte puisqu'elle traverse notre territoire voilà donc elle est identifiée après j'espère qu'elle sera là avant que j'ai des cheveux blancs mais je l'aime pas aujourd'hui avec ce que je dis à droite et à gauche donc nous verrons bien donc on avait alors ça a été dit tout à l'heure je vais pas le redire on a eu cette réflexion non collégiale et on a nous et moi j'essayais de le dire à mes collègues notamment des villages ruraux on a nous une richesse que même les villes les plus embellies les plus travaillées avec des frères et tout non pas c'est d'être dans des milieux plaisibles verts et de pouvoir offrir aux gens de la tranquillité voilà parce que les gens ils ont pas besoin de grand chose et il faut pas non plus se poser des questions que les gens ne se posent plus voilà moi au niveau du urbanisme alors je crois que vous êtes en réflexion pour économiser du foncier moi j'étais une des premières communes rurales à faire chez moi des lotissements avec des terrains de 500 même moins de 400 mètres carrés à l'époque l'état responsable c'est chez moi à l'époque l'état responsable de l'urbanisme déjà au niveau de l'agglo les mères mes collègues me disaient nous on veut pas ressembler à ton village pas de problème je dis moi je veux pas vous dire ce qu'il faut faire moi je fais et puis après vous verrez les plus virulents sont aujourd'hui ceux qui font les lotissements avec les terrains les plus petits sachez-le pour une raison bien simple alors je vais raconter tout à l'heure moi j'ai une commune voisite et qui voulait surtout entendre parler de rien de tout ça le même opérateur a fait un lotissement chez lui et un autre lotissement chez moi le mien s'est vendu il y avait 54 lots c'est vendu en 6 mois le sien 2 ans après il avait pas vendu un lot lui il avait que des lots de 1000 1200 1300 hectares donc bon on discute pas parce qu'on se voit quand même assez souvent les mères je lui ai dit c'est pas moi qui ai dit aux gens de pas acheter chez toi ni l'opérateur c'est juste que les gens aujourd'hui ils ont d'autres envies ils ont plus envie de passer le week-end à tomber et à tailler les ils ont plus pour appeler une histoire de foncier et de prix du foncier j'imagine que c'est pareil ici aujourd'hui les opérateurs chez nous parlent plus de prix en mètre carré ils parlent d'un terrain constructif ils en veulent autre parce que c'est une façon de noyer le poisson aussi mais c'est vrai qu'il y a une autre réalité alors on est parti là dessus et c'est vrai qu'aujourd'hui cette question de la taille du terrain pour revenir à la question qui nous intéresse je pense que c'est même plus une question à se poser moi j'ai un lotissement qui date d'une trentaine d'années à Benké où les terrains faisaient 1200, 1500 m² aujourd'hui c'est la deuxième génération qui est dans les maisons ils recoupent tous les terrains systématiquement quand c'est pas en deux ou en trois et c'est pas moi qui leur ai dit ou forcé la main c'est parce qu'ils ne veulent pas se retrouver à passer comme je vous dis tous les week-ends à entretenir tout ça alors la verticalité j'en ai entendu parler aussi tout à l'heure bon nous on a fait le choix très tôt au niveau du conseil municipal de Benké de racheter alors ça rejoint un peu l'exemple qu'on a vu en film tout à l'heure on a racheté une bâtisse dans le village et on a fait de la verticalité il y a une dizaine d'années déjà voilà et donc en fait c'est un vieux bâtiment on a gardé la coque et on a cassé tout l'intérieur et on a fait des petits appartements parce que le problème de notre proximité avec une bande de ville moi mon problème aujourd'hui c'est de garder les jeunes dans mon village parce que le prix du foncier est tellement élevé pour nous qu'ils sont obligés de partir envoyer et donc on a fait du plus déjà du collectif il y a une bonne dizaine d'années voilà alors vous voyez il y a du pavillonnaire mais le pavillonnaire d'aujourd'hui n'est plus du tout le pavillonnaire d'il y a quelques années alors il y a deux choses aussi qu'on a développées c'est les liaisons douces parce que ça c'est pareil c'est quelque chose bon il y a quelques années dire faire des liaisons douces à la campagne ça aurait fait rire je pense plein de monde aujourd'hui nous on ne construit pas un projet sans qu'il y ait des liaisons douces on est en train de porter un projet d'éco-village on va peut-être à la fin sur cet éco-village c'est obligatoirement que des liaisons douces il n'y aura même plus de circulation c'est pareil moi j'avais fait ce pari j'ai travaillé pendant trois ans avec les gens de chez moi des DTM toutes les personnes publiques associées pour ce genre de projet on l'a sorti très récemment je le disais tout à l'heure on est très surpris par la réaction des gens j'ai fait dans mon village projet de reconversion conserverie en logement vous voyez en jaune c'est en fait une ancienne usine qui est juste à la sortie du village qui est quand même très près du village c'était une usine de production de foie grave ici dans l'Allemagne ce bâtiment avait brûlé vous voyez la photo en bas il y avait les bureaux devant et après l'usine en elle-même voilà le projet qui a été fait que je vais inaugurer d'ailleurs dans huit jours ou dix jours alors c'est bon c'est quand même un très gros projet je suis assez content de ce projet je vais vous dire pourquoi si j'ai deux minutes ce projet il y a presque dix ans que j'en parle alors au début il y a une dizaine d'années les gens de ma commune me disaient c'est super Pierre ton projet est super beau quand je disais vous allez y aller ou non pas moi mais l'une des autres peut-être voilà parce que les gens n'étaient pas prêts dans leur tête on va dire et bon il a fallu quand même beaucoup parce que ce projet globalement c'est à peu près deux millions d'euros c'est deux fois le budget de la commune en fait voilà donc c'est quand même pareil donc il ne fallait pas partir non plus à l'inconnu aujourd'hui on a refusé les gens et c'est plein il y a 16 logements il y a neuf logements pour personnes mobilité réduite donc il y a une mixité sociale alors ça aussi c'est important on parlait tout à l'heure du lien social je ne voulais pas que ce soit ni une résidence senior ni une résidence de l'association pour jeunes il y a de tout alors les logements du fond c'est plutôt des jeunes couples et tous les logements devant c'était des personnes âgées sur les neuf logements il y en a huit voilà et devant la maison c'était là où il y avait les bureaux on a complété notre centre médical sont venus s'installer un chirurgien dentiste un ostéopathe un kiné et une sophrologue voilà donc aujourd'hui et ça aussi c'est quelque chose qui fait venir des gens dans notre village parce que bon les gens on en parlait tout à l'heure pour se garer facilement et tout ça le chirurgien dentiste travaillait sur le marsan au centre-ville ses patients ils en avaient marre parce qu'ils ne trouvaient pas de place pour se garer et tout ça depuis qu'il est là il a augmenté sa patiente alors bon c'est un pari parce que venir s'installer à la campagne mais le pari aujourd'hui il est prêt d'ailleurs à acheter le bâtiment à la commune c'est un problème de faire une plus large ce qui serait pas mal excusez-moi vous parlez de mixité c'est du locatif de l'action alors oui j'ai oublié de le préciser ça c'était une volonté enfin je suis le conseil municipal a été assez gentil pour m'en suivre dans cette idée l'idée c'était que ça reste une propriété communale alors c'est plus communale aujourd'hui puisqu'on a monté ce projet avec l'office HL d'accord alors la commune a financé la partie médicale au milieu dans l'axe des deux bâtiments il y a une grande salle communale pour que les résidents puissent se retrouver et qu'on puisse y faire des manifestations on fait la fête des mers on fait pas mal de choses pour faire du ce petit coin mais ça reste dénoyé pour la bonne et simple raison que si on avait mis des personnes âgées et propriétaires à la personne âgée pour les décédés elle aurait pu le revendre à la famille elle aurait pu le revendre à des jeunes ça n'aurait pu garder je dirais l'idée initiale qui est de pouvoir reloger des personnes âgées près du village sur les 8 personnes qui sont là il y en a 6 qui habitaient en pleine campagne qui avaient des vieilles fermes et qui n'avaient plus ni l'envie ni les moyens d'entretenir alors moi je dis souvent c'est un billard à trois bandes en fait ça m'a permis de revitaliser des quartiers de mon village où aujourd'hui avec les nouvelles règles d'urbanisme et les économies de foncier on ne peut plus bâtir il n'y a plus de dents creuses de quartiers de zones de ménage et compagnie donc maintenant j'y installe des jeunes et les gens âgés qui ont vendu ils sont tranquilles parce qu'ils ont assez d'argent pour finir leur jour donc ils sont en bonne santé dans ce genre de logement mais ils sont en bonne vie de toute façon c'est le principe puisque en fait le partenariat avec l'office HLM ils ne pouvaient pas être propriétaires pour bénéficier de ces logements voilà alors pour ce qui est aussi du lien social je ne vais pas préciser mais j'ai créé mais ça c'est quand j'étais pour la première année en 2000 heures j'ai été né en 2000 heures j'ai réuni tous les présidents de l'association tous sans exception tous quand je dis tous ça va de parents d'élèves au comité paroisse j'ai balayé large et je leur ai proposé une fois par an d'organiser une manifestation tous ensemble pour créer un espèce d'esprit de village un lieu on a créé un festival bon festival c'est beau ce que ça vaut mais si vous avez 5 minutes allez voir sur le site ça serait de 100% du village l'Amérique est bien moins belle que celle du Zos maintenant c'est la nôtre et donc on a créé un festival ce festival la première année on a loué un chapitre de cirque tout le monde a repoussé ses manches ça mobilise aujourd'hui 200 personnes sur le village on fait venir 8 personnes sur le village ce qui n'est pas si mal on commence à être bien connus et reconnus à notre niveau bon c'est pas non plus on n'est pas un festival international c'est pas une charrue ou des choses comme ça mais enfin bon voilà ça fait vivre le village mais au delà de ça ça a créé un vrai lien social aujourd'hui les parents d'élèves connaissent des trois images de trois images connaissent les chasseurs les chasseurs connaissent le basket tout ça fonctionne ensemble ils ont des liens ensemble ils ont des pierres ensemble puisqu'avec l'argent qui a été gagné et qu'ils se partagent ils peuvent acheter et s'équiper ça évite aussi à la commune de le faire et moi je dis souvent quand je mets un euro pour aider le festival souvent ils ne gagnent pas deux ou trois euros ils se disent des fois ils n'en ont pas gagné qu'un mais c'est eux qui vont gagner et donc c'est plus du tout pareil parce que moi j'ai des collègues qui subventionnent des associations ils m'ont déjà quand ils en donnent un peu moins on ne leur dit jamais merci quand ils en donnent on leur donne un peu moins mais là en fait on valorise et on crée justement ce que vous avez dit tout à l'heure une appartenance en fait les gens se sont appropriés ce festival mais au-delà de ça ils sont tous inquiétants et c'est vrai qu'à partir de là on peut construire des tas de choses j'ai cette année créé une journée citoyenne j'espère que ça va se développer on est en train par exemple de faire un bâtiment associatif de 200 mètres carrés il se fait quasiment qu'avec des gens bénévoles de la courrie bon alors ça c'est le rêve de tout élu parce que au niveau des économies il n'y a pas de doute voilà alors donc ça c'était pour mon village mais bon pour revenir parce que je suis un peu bavard je suis désolé pour revenir à l'agglomération donc je vous disais par l'exemple c'est plus facile parce que moi quand les collègues on parle d'un sujet ou comme ça je leur dis écoutez venez on va voir comment ça se passe et c'est vrai que alors on a fait à l'EU des Landes des visites aussi pour aller voir d'autres formes architecturales parce que c'est compliqué de dire à un maire le village alors le maire de Joss a dit nous on a 150 hectares c'est ça que vous avez dit c'est 150 bon ben qu'est c'est 2800 donc vous voyez que de l'espace on en a et quand vous dites à un maire le commune n'a plus d'espace c'est pas possible c'est incompréhensible alors que la réalité elle est quand même là enfin nous on avait plein de zones de quartier dans le cas du PLUI on a fait un raisonnement simple on a supprimé tous les quartiers de tous les villages alors on va modifier dans le règlement les règlements actuels puisque comme ça il y aura possibilité de réhabiliter du bâti bon du bâti il est qualitatif c'est pas le grand garantant mais enfin il y a des vieux bâtis qui sont plus ou moins en abandon qui pourront demain être réhabilités et les grosses villes que ce soit Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont eux ils ont une obligation bon qui est réglementaire mais qu'on a aussi dit pour que chacun ait son petit pavé dans la mare ils ne font quasiment que du logement social et ils ne peuvent plus bâtir hors rocade parce que le cheminement qui se fait chez nous je pense que c'est peut-être pareil ici les jeunes naissent dans nos villages quand ils ont 25 ans comme il n'y a pas beaucoup d'animation ils partent en ville après quand ils font des enfants ils reviennent chez nous et quand ils yissent ils repartent en ville pour sécuriser c'est un peu le... voilà donc par ce jeu d'habitats regroupés je pense que c'est une solution alternative je ne dis pas que c'est la solution mais bon par rapport à il y a 30 ou 40 ans où il y avait le premier, deuxième et troisième âge aujourd'hui il y a le premier, deuxième, troisième et quatrième âge donc c'est ce troisième âge qu'il faut traiter parce que ça a été dit je crois tout à l'heure moi je peux témoigner sur mon habitat regroupé je vais vous raconter tout à l'heure moi j'ai une bande de papier mamie là maintenant c'est des larrons quoi enfin il y a une pub pour une piande là où on voit des papis mamie en train de faire des bêtises c'est à peu près ça c'est à dire que ils s'entendent super bien ils font les 4-5 coups ensemble ils sont partout ensemble ils participent à tout parce qu'ils ont repris je dirais un alarme une dynamique et le fait de se retrouver ils sont sécurisés voilà ils sont les uns avec les autres quand il y en a un qui est malade l'autre va aller chercher des médicaments ils sont voilà cette proximité je dirais leur redonner et le lien social n'est pas coupé ils sont toujours dans leur village donc au niveau du de l'agglomération on a essayé de travailler là-dessus alors on a essayé de respecter aussi les élus communaux parce que c'est important dans une agglomération de respecter tous les élus l'élu de Boston c'est la même importance que l'élu de Nord-Saint et donc on avait déjà travaillé dans le cadre du spot puisque vous savez qu'il faut qu'on ait une croissance qui soit équilibrée et donc on a on a imaginé un tableau où les gens sont obligés de densifier plus on signe de permis par an plus on doit densifier bon c'est assez simple et comme raisonnement il fallait juste y penser et ça a été validé acté et aujourd'hui voilà une commune de Boston qui n'a pas obligation de faire 20 ou 25 logements parce qu'en fait le maire de Boston des fois il signe un permis tous les 3 ans par contre Mont-Marsan lui il est obligé et par ce jeu-là et par ce tableau-là alors je suis désolé j'ai pas pu vous le communiquer mais je l'ai là s'il s'intéresse des gens sur mon portable par ce biais-là on respecte nos obligations puisque nous on s'est fixé comme premier objectif dans le PLU d'économiser 50% de l'espace consommé les 10 dernières années ce qui est quand même assez ambitieux à l'échelle d'un PLU mais en sachant qu'on a une démographie positive aussi parce que c'est important de savoir ça parce qu'il y a peut-être des endroits où c'est pas le cas voilà donc on joue avec les atouts des uns et des autres alors sur les petites communes du Nord on a aussi parce que maintenant vous savez ça a été évoqué tout à l'heure le schéma régional dans l'énagement on est obligé de respecter les trames vertes les trames bleues enfin voilà et de participer un peu à son élaboration même si on n'écoute pas trop les petits élus on me ferait mieux de les écouter des fois on est obligé de valoriser parce que dans toutes les communes il y a quelque chose d'intéressant on a fait un parc naturel urbain on a valorisé des sites sur des communes qui n'avaient a priori pas d'importance pour les gens qui habitaient au village mais qui aujourd'hui ont une seconde jeunesse on a un site à Rostens c'est un tout petit village il y a des fontaines parce que dans les langues il y a plein de fontaines mais qui guérissent plein de choses et on a réhabilité tout ce site il y a du moins de deux et donc ça valorise le village voilà alors on a essayé de mettre en valeur un peu partout on avait déjà bon je vous dis nous on a un avantage c'est le Scott parce que le Scott nous a déjà permis je dirais de régler pas mal de problèmes et au niveau du PLU aujourd'hui on parlait tout à l'heure de verticalité et je pense qu'après je vais m'arrêter là parce que je suis trop bavard je viens de lancer fin août un éco-quartier donc à Benquet il y a 120 logements il y a du R2 il y a un peu de tout tout en bois tout en bois en trois semaines il y a eu 85 réductions voilà donc je ne suis pas très inquiet et en plus pour tout vous dire sur ces réservations je suis enfin c'est ça qui me plaît le plus d'ailleurs les gens âgés qui sont venus me voir ils m'ont dit on n'a pas de place dans ton habitat regroupé donc on va acheter là pour avoir un peu la même chose c'est à dire on sera dans le village parce que c'est dans le corps cordial on va à notre maison et on sera près des gens et on sera en sécurité donc vous voyez que quand même les choses ont évolué les mentalités ont évolué et c'est toujours par l'exemple parce que quand on parlait à ces gens là ils disaient non non moi je n'irai jamais mais comme ils ont vu les autres et les voix aujourd'hui s'épanouissent hop maintenant ça devient normal et évident voilà et mes collègues vont bien le voir aussi parce que du coup comme je vous dis j'ai une opération je vais en profiter pour faire un petit tour et les aimer voilà merci merci je suis désolé je suis encore très très marrant non mais j'ai été visité par des gens d'ici d'ailleurs de Pau qui m'ont présenté un concept qui n'est pas si mal que ça pour les personnes âgées c'est des petits concepts des résidences partagées de 7 ou 8 places qui sont pas mal ça s'appelle les asturiales je ne sais pas s'il vous plaît les asturiales pardon voilà j'ai une paquette bon merci c'est intéressant parce que nous on avait pris un peu un angle technique de l'imitation de la consommation foncière voilà et ce qui émerge dans la soirée c'est le bien social en fait c'est l'importance du tissu associatif pour faire vivre les villages finalement puisque il y a un peu de choses et donc ça compte bien puisque on a ce soir en remplacement de l'exempleur de Barcus dans la Soule qui a été empêché on a le plaisir de recevoir deux habitants qui sont aussi des acteurs associatifs locaux engagés et donc ils vont nous présenter la démarche participative qu'ils sont en train de mettre en oeuvre dans la commune pour porter donc un projet global sur le village je vais essayer d'expliquer la chose je vais commencer par faire juste quelques images pour présenter le contexte mais vous pouvez déjà le dire donc on peut dire que Barcus c'est un village qui est entre Molléon et Oloron si vous voulez donc c'est assez isolé voilà c'est un petit village de 700 habitants un peu comme c'est relativement isolé mais c'est un village qui est assez dynamique alors qui tire partie de son environnement préservé donc il y a une activité touristique déjà c'est assez intéressant il y a une densité de bars et de restaurants qui n'est pas fréquente dans les villages de cette taille donc ça se dit c'est un village qui tire partie aussi de son environnement préservé pour l'élevage et d'agriculture donc il y a plusieurs fermes il y a des producteurs divers il y a même de la vente à la ferme voilà un peu de publicité encore et donc il y a il y a aussi une densité de commerce d'équipement qui est notable un peu comme l'usos c'est des choses qu'on aime bien un petit ligné un tissu associatif très fort il y a le rugby mais pas que et donc il y a quelque chose qui nous a amené aussi en tant que sérieux à accompagner la démarche de la commune c'est une synergie entre la population et l'équipe municipale quand même qui font vraiment avancer les projets de concert et donc c'est ce que M. Puriou va vous présenter alors il est venu accompagner le C.E. Chart il y a des grands acteurs associatifs donc c'est pour vous dirigeant d'entreprise et le C.E. Chart professeur c'est ça à vous la parole je remercie tout d'abord le C.E. de nous avoir invité de nous accompagner à Barcus donc aujourd'hui la dynamique moi personnellement je suis chef d'entreprise je suis né à Tardetz j'ai créé mon entreprise en 2002 à Montléon on a démarré à 3 personnes et aujourd'hui on est 220 personnes donc on a diversifié on a démarré dans l'aéronautique et aujourd'hui on est implanté aussi à Cercastet à Bayonne et un petit peu au Portugal donc dans en fait la démarche sur Barcus elle a été initiée via l'audace c'est un organisme qui aide les entreprises en soule qui avait organisé en mai 2017 qui avait organisé une réunion pour nous sensibiliser sur ce que pouvait être un tiers lieu un espace de coworking donc on a fait cette réunion avec une cinquantaine de personnes il y avait eu des exemples de réussite girondine qui était venue présenter ce qui était un tiers lieu donc on a essayé à Barcus de rebondir là-dessus en se disant si on veut faire un espace de coworking ou un tiers lieu il n'en faut pas forcément un seul en soule il faut essayer parce que du fait de l'espace et qu'il y a entre les distances qu'il y a entre les communes il faut peut-être en faire trois ou quatre pour que ça soit représentatif donc sur Barcus on est revenu de cette réunion on a présenté on a été on a passé ça se fait assez simplement on a passé un texto au maire pour lui dire qu'on voulait le rencontrer et à quelques gens représentatifs du journalisme à Barcus et on s'est rencontré on a commencé à discuter avec le support de l'audace de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire autour d'un tiers lieu d'un espace de coworking à Barcus c'est des mots déjà qu'il fallait démystifier donc on a en fait un tiers lieu on est parti pour le démystifier on s'est dit bon mais quelles sont aujourd'hui les attentes à Barcus quelles sont les problématiques les besoins donc on s'est bien interdit donc on a commencé à réfléchir avec des post-its à mettre les idées d'une quinzaine de participants sur la table dont la municipalité dont des habitants qui avaient envie de batailler un peu pour le village donc on a commencé à fonctionner comme cela et puis de ces post-its on a sorti trois axes en essayant de regrouper donc aujourd'hui ce qui est important c'est que quand même on voulait que Barcus qui est aujourd'hui un village quand même assez actif avec une belle jeunesse avec un club de rugby avec des commerces avec une maison de santé avec une épicerie un bon restaurant des agriculteurs une cinquantaine d'exploitations donc mais c'est fragile c'est fragile parce que la transmission est difficile parce qu'aujourd'hui les commerces n'ont pas forcément des repreneurs l'école il n'y a plus que 11 élèves donc il y a aussi tout qui est fragile le médecin il a 64 ans et il reste parce qu'il attend le successeur on a une pharmacie on a des kinés donc il y a eu des investissements de la mairie pour doter d'infrastructures le village et aujourd'hui c'est le bon moment de se mettre autour de la table et de travailler avec toutes les bonnes volontés parce que tout ça peut vite dégringoler et se retrouver dans un village qui serait un peu mort alors que c'est vraiment un village où il y a de la culture on est au Pays Basque donc on a eu la chance d'avoir un témoignage hollandais un témoignage dernier donc on a une culture basque qui est assez forte donc qui est portée par des spectacles qui est portée par une association donc tout ça fait qu'il y a une belle jeunesse il y a à peu près 60 personnes au comité des fêtes donc il y a encore du monde mais il y a un constat un peu difficile à se dire que aussi les jeunes ne trouvent pas travail à Varcus mais n'ont pas de logement décent et vont se loger à Molléon et font la route à Varcus-Molléon tous les jours donc voilà on a fait pas mal de constats et de ces constats on s'est dit bon mais il y a trois axes sur lesquels il faut qu'on travaille pour essayer de dynamiser tout ensemble donc c'est la vie économique donc ça c'est le nerf de la guerre donc travaillons sur les espaces de co-working donc ça on a essayé d'identifier un besoin donc ça Nicolas va en parler après dans la démarche on va travailler aussi sur la vie la vie dans et autour du tiers lieu donc on avait identifié une maison en plein centre en centre-bourg cette maison c'était l'ancien presbytère donc l'ancien presbytère avec une belle bâtisse qui est à côté de la mairie donc voilà aujourd'hui c'est dommage d'avoir une belle bâtisse dans cet état au milieu du village donc voilà le projet s'est vite recentré en disant on veut faire quelque chose dans cette maison et le troisième point c'est les logements et les loisirs en se disant si notre projet va au bout si on a la chance d'amener des nouveaux habitants parce qu'entre nous on ne va pas réussir à inverser la démographie Marcus perd 20 habitants par an donc aujourd'hui c'est le cas aussi de la Soule qui perd 200 habitants sur 13 000 habitants donc par an donc aujourd'hui si on propose pas une offre globale on aura du mal à faire venir de nouveaux habitants donc on va travailler sur des logements qui vont être décents et sur les loisirs pour qu'il y ait encore une offre un peu plus riche sur Marcus voilà donc après sur la partie je vais passer un peu la main à Nicolas sur la partie technique bonsoir donc Nicolas Hitchard je suis enseignant sur Pau mais j'habite mieux sur Marcus donc Marcus village isolé c'est un peu la faiblesse de Marcus c'est aussi la force parce qu'on a vraiment une énorme cohésion au niveau des habitants et dans notre projet ça s'est vraiment énormément senti donc dans les trois commissions on a été 45 à se réunir sur un village de 700 habitants ces commissions elles sont issues d'un brainstorming avec des post-it donc tout ce qui est assez à la mode on a eu la chance d'être accompagnés à ce niveau là la vie économique Marcus village où il y a 45 agriculteurs il y a une vingtaine d'agriculteurs qui ont plus de 55 ans et qui n'ont pas de repreneurs donc voilà une grosse problématique une problématique aussi de surcharge de travail et des agriculteurs qui ne savent pas vers qui se tourner pour répondre à ces questions donc on s'en est un petit peu emparés et on a créé un questionnaire pour les interroger sur quels étaient leurs besoins quels constats ils faisaient et comment on pouvait les aider à trouver des solutions donc c'est un travail dans lequel on est plongé en son ombre une autre commission c'est la ville d'en et autour du carlieu on a aussi diffusé un questionnaire au niveau des habitants on a eu une centaine de réponses sur 117 répondants sur 700 habitants environ et on s'est rendu compte qu'il y avait une demande pour du co-working voilà qui était présente à ce moment-là une dizaine environ et en collaboration avec la mairie on a ouvert une salle à la mairie où 4 personnes qui se retrouvent actuellement pour travailler dans cette salle alors c'est provisoire puisque le projet Mathieu va en parler un petit peu après il a pris une autre ampleur et il est en train de se mettre en place pour développer un véritable espace de travail partagé et puis les logements loisirs alors Marcus c'est environ 300 maisons 50 maisons de vide et 50 maisons vides mais qui ne sont pas ni à vendre et voilà c'est des maisons qui sont inoccupées avec des propriétaires qui ne veulent pas forcément vendre mais qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire voilà et puis contradiction on a des jeunes qui cherchent des logements qui ne le trouvent pas sur Marcus donc là on est en train de mener tout un travail aussi à ce niveau-là pour rencontrer ces propriétaires pour leur demander ce qu'ils souhaitent faire de leurs biens parce que c'est des biens qui sont en train de se dégrader et c'est quand même dommage parce qu'on a quand même un patrimoine immobilier qui est assez beau et avec des gens quand il y a des maisons qui sont un petit peu perdus dans la campagne on se rend compte qu'elles trouvent au preneur donc voilà notre objectif c'est de faire du lien et d'amener les propriétaires à se poser la question et à ce que ces logements ils trouvent trouvent au preneur on a amené un petit travail là déjà avec une maison qui était comme ça dont le propriétaire on ne savait pas ce qu'il voulait en faire on a été le rencontrer et elle vient de se louer dernièrement à une famille qui arrive avec trois enfants ce qui est bénéfique pour l'école qui est dans une situation un petit peu délicate donc voilà tout ce travail sur le logement on va le mener dans les mois qui viennent et on espère que ça va donner quelque chose et puis les loisirs en fait c'est un projet global on va dire qu'est-ce qui fait venir les gens à Marcus on a le patrimoine immobilier on en a parlé on a aussi la montagne c'est quand même un très joli coin et donc c'est comment on peut aussi proposer des sentiers des choses comme ça qu'on souhaite qu'on souhaite en ce moment réhabiliter on s'est encore réunis hier soir à 25 pour développer tout ça on a mis aussi en place des ateliers informatiques pour les personnes un petit peu qui ont du mal avec cet outil là qui devient de plus en plus indispensable ça s'est fait lors des réunions on avait quelqu'un qui souhaitait donner des formations qui souhaitait aider les gens en informatique et d'un côté on avait des gens qui avaient cette demande là de cours d'informatique mais il n'y avait rien qui se faisait entre les deux donc l'association nous a permis de lier les deux les personnes voilà donc un projet je dirais que c'est super motivant on a commencé à quelques-uns on ne savait pas où on allait ça fait un an notamment qu'on a commencé et de se regrouper il y a vraiment une force collective je parlerais de cerveau collectif parce que chacun amène ses idées c'est très très collaboratif c'est pas une personne qui dirige et puis les autres qui appliquent c'est vraiment chacun amène tout un tas d'idées et au bout d'un an on est encore très très nombreux à participer à ça et j'espère qu'on va continuer dans cette voie on peut parler peut-être du projet du presbytère l'idée du tiers-lieu c'est en fait on a une problématique à Varcus c'est que les cafés ne sont pas repris et donc il ne reste aujourd'hui que deux cafés dont un qui est le restaurant Chilo qui est assez député qui n'est pas forcément très attrayant pour la jeunesse et il reste un autre café avec une personne qui part qui va partir à la retraite donc l'idée de ce tiers-lieu c'est de faire un espace mixte entre un espace de convivialité où il peut y avoir un café associatif quelque chose qui serait géré par les associations parce que dans notre dans notre association Barcochevici on a cinq collèges qui sont représentés donc on a les associations du village on a la mairie on a les acteurs économiques les co-workers et il m'en manque un ça reviendra donc et ah oui les commissions les trois commissions les membres de chaque commission donc donc une partie café associatif en jaune à droite ça serait l'espace de co-working avec en réutilisant l'existant donc on a travaillé avec le CIE donc ça ça a été validé par la mairie le maire à conseil municipal et c'était à l'ordre du jour pour pour mandater l'architecte des communes et pouvoir le passer au budget de de février l'année prochaine donc c'est un projet d'à peu près 500 000 euros de de faire de cela donc c'est un projet important qui va qui a émergé d'une d'une démarche collective parce que la mairie se posait la question qu'est-ce qu'elle allait faire de ce logement donc en travaillant ensemble ça a l'air de convenir à tout le monde et à l'étage deux appartements ou trois ça ça doit être défini pour des appartements de qualité pour principalement la population jeune qu'on veut ramener au village voilà donc dans les bonnes nouvelles c'est qu'aujourd'hui on est aussi accompagné par les instances locales qu'on a su solliciter parce qu'il y a beaucoup d'appels à projets Thierry donc notamment le conseil départemental et la région et le PCI le PCI donc aussi on a notre projet bon ça c'est un concours de circonstances mais ça peut être sympa pour le futur qui va être qui a été retenu dans l'agence nationale de la recherche il y a des chercheurs bretons spécialisés dans les espaces collaboratifs qui qui vont suivre l'évolution du projet de Barcus comme d'autres projets en France au Canada et au sud trois ans donc on rentre dans dans cette dynamique c'est relationnel qui a réussi sur un concours de circonstances à nous intégrer là-dedans donc voilà l'idée c'est qu'aujourd'hui on structure la démarche pour pouvoir la pérenniser passer souffler parce que c'est la problématique aussi des associations voilà on essaie de sortir aussi des tabous qu'il y a dans les villages ou des problématiques qu'on peut retrouver dans les villages agricoles avec des manières de fonctionner donc on a un travail avec le milieu agricole où on veut développer où on va travailler sur les emplois parce qu'aujourd'hui il y a une problématique pour les agriculteurs d'avoir des emplois la vente directe pour avoir un meilleur revenu les formations donc voilà l'espace collaboratif sera aussi un endroit où on pourra faire des formations réunir les agriculteurs faire venir des organismes sur Barcus et amener le service le service à Barcus nous on est après il faut que les habitants adhèrent au projet nous on essaie de proposer des idées et après il faut que ça soit un trait collectif voilà on est arrivé on avait un film c'est 10 minutes on a pris du retard donc ça dépend si vous êtes très pressé ou pas on voudrait quand même qu'il y ait ce temps d'échange et de questions avec nos différents intervenants donc vous avez le temps on passe le film il est assez rigolo il pose bien le thème ou alors on passe tout de suite aux échanges avec nos intervenants pressé ? pas pressé ? un petit moment de détente mais on est dans le sujet on fait une présentation rapide alors de ce film donc on poursuit dans les démarches citoyennes et participatives avec la diffusion d'un court métrage qui a été réalisé par le parc naturel régional du Yves-Rabois-Faurès on revient sur les impulsions par le PNR sur la question de la mobilisation du centre-bourg et qui met en scène les habitants de Cuniat d'un petit village du Puy-de-Dôme rapidement la méthode du PNR pour se resituer et qu'on va passer vite au film ça a consisté à tester sur six petits bourgs du parc une démarche d'accompagnement des acteurs locaux publics et privés vers un renouvellement de l'habitat et donc en missionnant des équipes d'animation pluridisciplinaire ils ont fait appel à des architectes des urbanistes des conseillers en développement commercial des animateurs sociologues concepteurs lumières et donc la Cuniat notamment c'est le collectif ETC qui est intervenu et qui a travaillé plusieurs semaines en résidence permanente dans le village en proposant des animations associant les habitants des ateliers participatifs essentiellement des balades urbaines des expositions qui a rendu une étude et qui a réalisé ce court-métrage dans la projection à clôturer l'intervention voilà donc un beau visionnage Il a neigé sur Clairvaux-Ferrand Jamais Parfois Souvent Le juin La vache a mis son pelage blanc Jamais Parfois Souvent Dans la vie d'envers il y a du verre que la brouillante Qui coule Qui coule Comme le fleuve Saint-Lorand Il pleut des coroutes à Clairvaux-Ferrand Jamais Parfois Souvent Des vents Merci Alors Vous arrivez chez nous ? Oui Je suis là en vacances Je suis au camping pour quelques jours Et vous vous plaisez ici ? Ah oui C'est super On a presque envie de s'y installer Il faudra trouver une maison qui nous plaît Et bien pourquoi pas Il faut vous renseigner Allo Maurice Vous pourriez Vous êtes toujours vendeur de votre maison ou de votre grange parce que je crois bien que j'ai un acheteur Vous devriez venir faire un tour au bar Bonjour Maurice Bonjour Alors vous l'avez trouvé un acheteur pour cette grange ? Non pas encore Je cherche Je cherche J'attends la bonne personne Une bâtisse comme ça chargée d'histoire c'est pas évident à vendre Oui mais il faut dire qu'elle est bien cette grange aussi Vous trouvera quelqu'un un jour ou l'autre Elle est bien placée puis c'est ensoleillé c'est pas loin de trouver commerce Excusez-moi Vous essayez de vendre dans le coin vous faites le difficile sur les acheteurs ? Oui et non Vous pensez convenir ? Je sais pas Je cherche un truc à retaper dans le coin mais j'ai des critères très spécifiques Je crois que vous tomberez sous charme C'est vrai elle est si bien que ça votre maison ? Elle est située au centre-bourg Ah oui un centre Vous savez moi j'ai besoin d'espace il me faut de grandes pièces J'aime bien les quartiers animés et fleuris tout ça mais j'aimerais bien avoir un petit bout de terrain pour y faire mon potager ce genre de trucs C'est exactement ce que j'ai à vous proposer Tiens donc vous pourriez me montrer ça ? Oui tout à fait Demain matin ? Demain matin Très bien A demain Martin Je m'appelle Martin Sous-titrage Société Radio-Canada Bon c'est très simple Si ce Martin achète la grange ça peut redonner une bouffée d'espoir à tous les habitants de Lido Vous êtes tous concernés par cette vente S'il vient à Carien d'autres viendront Oui mais t'as qu'à la vente cette grange là Qu'est-ce que t'attends ? Il est où le problème ? Le problème le problème c'est qu'il veut des fleurs un voisin des potagers Ça va il y a des potagers ici Non mais attendez attendez si on s'y met tous ensemble et tout de suite on peut faire quelque chose on peut arriver à le séduire moi j'y crois Eh ben alors qu'est-ce que tu proposes ? Allez, allez dépêchez-vous Ça me traîne Allez, allez Bunaire Bunaire Ça va être vite là-bas Allez C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Et voilà la merveille Mes doigts sont trop froids On va appeler de rigoler Mes informations Oui 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 Et nous sommes mes informations C'est bon matin Bien Alors ici ça peut être le garage Ce serait super avec la vue sur la place Moi je verrais bien un salon ici avec une belle bibliothèque Prenons par les cas Et puis vous avez tout l'espace du bas où tout est réalisable À droite et à droite par là Regardez-moi cet espace C'est vraiment un superbe espace En plus j'ai une petite idée de commerce que j'aimerais ouvrir depuis quelques temps C'est bien ça Et sinon les voisins ils sont gentils Oui Mais en ce moment ils ne sont pas là ils sont en vacances D'accord C'est les vacances scolaires pour l'Auvergne Ah mais d'accord Et sinon vous m'aviez parlé d'un jardin mais je n'ai pas vu de terrain Ben c'est par là Je vous accompagne Vous me suivez ? D'accord Oui Allons-y Bonjour Bonjour Salut Voilà votre jardin D'accord Vous m'avez bien eu Non non c'est une très bonne idée Ça me plaît Cette visite m'a affrémé Je devrais tout prendre des sushis J'imagine qu'il n'y a pas ça ici Des sushis Écoutez Je vous emmène dans le meilleur restaurant de la ville où on trouvera bien votre bonheur C'est tenez-moi Des sushis ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien il faut peut-être du poisson Du poisson Est-ce qu'il y a des légumes ? Est-ce qu'il n'y a pas de légumes ? Il y a des légumes Carottes, petits pois De la fourme ? Du riz peut-être ? Vous voulez avec quoi ? Avec un peu Ah bah après c'est des... Ils ont des... Merci Merci Yann Pour elle à 10 Il y en a plus que... Oh bah Qu'est-ce que c'est le bon C'est pas un incroyable Non ? Je vois pas un incroyable Non... C'est pas un incroyable Du moins d'existence Peu problème Tu sais pas un incroyable Chec pour la merveille C'est quoi ? Con un incroyable C'est un incroyable Et des petits Sous-titrage Société Radio-Canada Le confort d'une nouvelle maison Et puis vous n'êtes pas tout seul, perdu je ne sais où, au plein milieu de la campagne Et puis je crois que c'est la mode d'habiter au centre des villages Moi je veux une vie simple, je veux m'installer dans un endroit qui me plaît, un endroit qui bouge Mais je veux aussi pouvoir ouvrir ma boutique, faire mon golf le week-end Et puis avec des nouveaux amis, on ne va pas Je vais vous dire une chose Martin En venant habiter ici, vous préservez la vie du village de Kaya Vous faites un acte citoyen Martin Si c'est un acte citoyen, alors... Non, je vais vous dire un cadre Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allo Maurice J'ai un dernier service à vous demander avant de me décider Est-ce que vous seriez prêt à me laisser les clés de Lagrange pour la journée ? J'aimerais tenter quelque chose Oui c'est ça, en rapport avec ma petite idée D'accord, merci beaucoup, à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Bonjour Une place à la fourme C'est parti Préparer ça comme il faut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Quand les pierres se mettent à pleurer On se laisse un peu prendre jeu Quand les pierres se mettent à pleurer On leur invente des histoires juste pour que ça passe On disait que le marchand de glace reviendrait Et qu'on aurait des voisins qui s'installerait en face Qu'il n'y aurait plus de maison vide et jamais Quand le patrimoine nous dépasse C'est peut-être ça le pire Que seuls qu'on traît ceux qui arrivent Et ceux qui sont restés Et que les nouveaux seraient les anciens Et avec le sourire Ici l'église à nos heures pleines Et les murs tremblent un peu De vérité En mise en scène On se laisse un peu prendre jeu J'avais mis tous mes rêves sous vide Je m'étais dit que je les ressortirais Le jour où j'arrêterais de compter mes rides Et puis quelqu'un que je connaissais même pas m'a dit Mais faut bouger, faut mettre deux boules sur ton cornet J'ai pas compris mais je suis parti quand même Retrouvé au bout la chaleur Celle qui fait de nous des êtres humeurs Maintenant que je suis posé sur la place Que dirais-tu de briser la glace ? Quand les pierres se mettent à pleurer On leur raconte ce qu'on va vraiment faire Qu'on va chasser les chats des granges à coups de balai Et qu'on va sauver les meubles Avant qu'ils tombent par terre Qu'on s'y met Et qu'on va faire tellement d'enfants Qu'on y croit aujourd'hui Que le blues est loin derrière Qu'on écrit les vieilles histoires au présent Et qu'on sait lire entre les pierres Ici l'église sonne aux heures pleines Et les murs tremblent un peu De vérité En mise en scène On se laisse un peu prendre au jeu Ici l'église sonne aux heures pleines Et les murs tremblent un peu De vérité Bon, tenez, j'espère que la projection vous a plu En tout cas, c'est une réponse citoyenne intéressante A la réunique sur le marché des logements vacants Voilà, donc On arrive à la dernière partie de cette soirée Donc la partie du débat Les questions de nos intervenants Et pour lancer le débat Nous allons accueillir Madame Laban-Vinograde Qui est maire d'articleau de temps Et vice-présidente de l'agglomération aux Pyrénées Donc Madame le maire Nous connaissons votre engagement Sur la question de la réduction De la consommation Des espaces naturels et agricoles Et nous savons également Que vous avez accueilli Récemment sur votre commune Un projet Un programme liste De logements et de commerces En centre-groupe Nous allons savoir un peu Quelles sont vos réactions Par rapport aux autres interventions A ce que vous avez entendu Et nous parlerons un petit peu aussi De votre commune Peut-être une réaction Par rapport à ce petit film Qui est bien rafraîchissant Et encourageant Et qui montre en tout cas Que dans toutes les communes Même les plus petites Il y a des habitants Et des élus Qui ont du cœur Souvent on n'a pas d'argent Mais on a beaucoup de cœur Et c'est ça qui compte Et ça serait bien Que les pouvoirs publics Enfin ceux qui sont très en haut Et qui ne nous considèrent pas D'un œil très favorable On dépense beaucoup On ne sert pas à grand chose Prennent bien conscience Que les campagnes Si elles vivent C'est grâce à des élus Qui sont bien souvent Que des bénévoles Et des habitants Qui s'appliquent aussi Oui donc sur l'article de temps On a les mêmes problématiques Et que le maire de Benquet Il est parti Oh pardon Je ne me l'ai pas Quand vous êtes assis Vous êtes un peu petit C'est tout ça Oui on a les mêmes problématiques Et article de temps Comusos Un petit village On y habitant maintenant Près de Pau A 10 km de Pau Donc vraiment A proche périphérie Et qui a grandi Grâce à ces personnes Qui viennent vivre Dans l'entreprise De trouver un certain cadre de vie Et qui vont travailler à Pau Avec une particularité quand même C'est que nous avons toujours Beaucoup d'agriculteurs 27 exploitations Dont 13 sont vraiment Des jeunes Et à temps complet Donc pour nous Il y a eu toujours Cette dimension là De conserver A nos paysans De pouvoir travailler Dans leur commune Donc on avait fait Tout un travail avec eux Au niveau du PLU de 2006 On a vraiment délimité Les zones constructives Par rapport aux zones agricoles Et on n'en a pas bougé Et c'est clair Qu'avec le PLUI aujourd'hui Et les nouvelles règles Et entre guillemets Quand même contraintes Qui nous sont imposées Cette zone agricole Au naturel Ne va faire que s'agrandir Puisqu'on est invité Quand même à réduire Nos surfaces constructibles De façon assez draconienne Donc à Artigloutan On avait cette problématique Qui n'est pas une problématique Je dis une bêtise Et qui est une chance Et ce qu'on voulait C'est quand même Pouvoir renouveler Notre population Sans construire Partout Et il y a beaucoup Donc on s'est lancé Dans le logement social Dans les années 2007 Ça veut dire déjà Qu'il avait fallu Anticiper avant Moi aussi je suis maire Comme vous Depuis 2002 Mais j'étais déjà élue En 1989 Donc c'est quand même Tout un travail Ce monsieur au taxi Le disait très bien Il faut avoir un cap Donc le cap C'était quand même ça C'était de pouvoir grandir Tout en restant nous-mêmes Et accueillir une population Qui soit un peu diversifiée Et par une certaine catégorie Donc on s'est très vite lancé Déjà dans l'achat De fonciers au centre de bourre Par la commune Tout ce qui était avant On a tout acheté Et ensuite On a pu travailler Avec un bailleur social Qui a construit Six logements sociaux Pour commencer Près de l'école Ça s'est vraiment Très bien passé On n'a pas eu De problème Par rapport à la population Ça s'est très très bien passé Et ensuite Nous avons aussi Acheté d'autres terrains Et là On est parti sur un projet Un peu plus ambitieux De 20 logements locatifs Vraiment dense Puisque c'est un terrain De 4800 mètres carrés Il y a 20 logements Et 500 mètres carrés De locaux commerciaux Donc évidemment Les locaux commerciaux Artigoutan Ça fait peur Un peu À beaucoup de personnes Elle ne les remplira jamais Bon Mais on y est arrivé On a maintenant On a pu réinstaller Un boulanger Puisqu'autrefois Quand il y avait 400 habitants En Artigoutan Il y avait deux bars Il y avait une épicerie Il y avait Un bar-restaurant Bon après Il n'y avait plus rien Donc aujourd'hui Nous avons des infirmiers Ostéopathes Une coiffeuse Nous avons installé L'agence postale communale Que nous avons réussi A conserver Dans les années 2000 aussi En nous battant sévèrement Et l'agence postale aussi Donc a rejoint Céloco Et aujourd'hui Nous allons installer J'espère Dès l'année prochaine Un bar-rasserie Voilà Bon Donc c'est vrai Que tout ça C'est l'or Si on vous demandait Je crois que dans vos questions C'est Quels sont Les pistes Comment il faut faire Je ne sais pas Chaque situation est différente Mais ce qu'il faut En tout cas C'est de la patience Mais vraiment De la patience De la constance Et se battre Avec acharnement Voilà Après je ne sais plus Quelle était votre question S'il y en avait d'autres Ça c'était la réaction Par rapport au Et puis on va lancer le débat On va demander A nos intervenants De vous rejoindre Et Oui On va venir vous asseoir ici Et Donc S'il y a des questions Dans la salle A l'eau-là De nos intervenants On va On va l'éviter Donc Donc Petite question A monsieur Ballet On a trouvé très intéressant La présentation Sur la régionalisation Du bourg Etc Mais C'est marrant Parce qu'il y a eu Juste une petite remarque À un moment donné Sur la maison de santé Sur le fait Que c'était des gens De Mont-de-Marsan Qui venaient Des praticiens De Mont-de-Marsan Qui s'étaient installés Finalement Dans la maison de santé C'est pas du tout C'est pas du tout Une technique négative Mais c'est parce que Je pense qu'il y a Cet enjeu-là aussi Et nous on le voit Dans le cadre Alors je me suis pas présenté Je suis Au sein de Camus Du Grand Pau Donc nous on gère Le Scott du Grand Pau Et on a une réflexion Pas mal en ce moment Sur le fait que On n'a pas un départ De la population De la ville moyenne Vers les grandes métropoles Forcément Mais on a un départ Quand même De la population Vers la périphérie Vers la grande périphérie Et aussi Une dévitalisation Du centre-ville Et liée De plus en plus Au départ De certains services Des commerces Vers la périphérie Et donc Voilà Ma remarque Ou mon commentaire C'était de dire Bon C'est super bien Ce travail dans le bourre Et franchement Je ne peux que Le souligner Et voilà Mais en même temps On se dit Mais mince Est-ce qu'il n'y a pas Finalement Quelqu'un qui part Du centre de Mont-de-Marsan Et qui va vers Vers l'extérieur Parce que c'est plus agréable Les vivres Les gens demandent De plutôt vivre En pavillon Que dans des appartements En centre-ville De Mont-de-Marsan Etc Est-ce qu'il n'y a pas Ce phénomène aussi Et comment vous l'appréhendez Vous Merde une petite ville En périphérie D'une ville un peu plus large Oui Alors je pense Que je me suis mal exprimé Tout à l'heure Je m'excuse J'ai parlé du chirurgien dentiste Qui est venu de Mont-de-Marsan Tous les autres praticiens Habitent le village La maison de santé est née Il y a 15 ans Parce que Le médecin c'est mon médecin Le pharmacien c'est mon pharmacien Etc Et un jour Comme ça Sur un apéro On a lancé une idée On pourrait très bien Et c'est parti comme ça On a mis 20 ans Parce que Toutes ces professions là C'est des individualistes Juste de quoi je parle Puisque Les agriculteurs sont un peu pareils Ils ont appris A travailler ensemble Mais au départ Ils ont l'esprit Comme c'est des chefs d'aventure Et donc chacun a sa petite idée Et on a mis un an A leur faire Accepter De partager Et je vais même vous dire Une petite anecdote Le médecin Qui est le président de l'association Parce que je les ai obligés A se constituer à l'association Pour que la commune Alors là c'est le mer Pour que la commune N'ait qu'un seul interlocuteur Parce que je ne voulais pas Gérer les conflits Internes Le bâti Il y a un grand bâtiment Il y a une dizaine De praticiens Divers et variés Certains sont là tous les jours D'autres sont là le matin D'autres travaillent sur rendez-vous D'autres ont un tas De contextes différents Et ça je ne voulais pas le gérer Donc nous on a une structure Ce qui s'appelle Benck et santé Il y a un président d'assos Et on a un loyer Qui tombe Après il se débrouille Toutes les charges communes Entretiens Les sanitaires Qui lavent Qui nettoient Qui ferment Moi c'est un locataire Voilà Je me suis bien exprimé Il y a un praticien De tous les autres Et il y avait l'ostéopathe Qui habitait Qui était d'un royer Et qui du coup A fait passer la même chose Je me suis mal exprimé Par rapport à ça Moi j'avais une question Parce que vous avez apporté Vous avez planté le décor En partir d'un scot Qui semble-t-il Dans ce que vous dites Qui est dimensionné Au gouvernement de communes Dans la communauté de communes Comme par exemple C'est ça C'est l'agglomération Donc ce scot là Il déborde pas Au-delà de ce périlètre Pour l'instant Pour l'instant Ce qui m'a frappé C'est Quelquement vous avez Tressé des fleurs Ce scot Et c'est Je dirais L'invasion générale Qu'il y a eu Sur l'élaboration du scot Qui fait qu'aujourd'hui Dans le pays Vous êtes Il y a une cohérence Nous ensemble Parce que la problématique Qu'on rencontre ici C'est que Quand on a parti de scot Il était à l'époque Avant la réforme territoriale Mais moi qui ai participé Un petit peu J'ai trouvé que souvent Dans les ateliers de travail Les demandes étaient Un petit peu vite Et aujourd'hui Quand on parle du P.E.I. On fait référence au scot Comme étant quelque part On parle un facilitateur Mais un afficheur Nous en avons Je pense qu'en en marsant Vous avez eu cet avantage là Et moi ce qui m'intéressait De savoir C'est dans la constitution du scot Comment les élus De la petite commune C'est la plus longue On pourrait le voir Quelque part Pour ce même d'accord Alors Enfin vous avez raison Et c'était bien Que je parle du scot Parce que justement C'est tout à fait Ça c'est qu'on a eu Des discussions Très animées Et quand je dis très animées J'ai jamais eu besoin De me servir de mon physique Mais j'y ai pensé Quelque fois Parce que Je ne me suis pas fait insulter Parce qu'on s'est Respectueux Entre élus Mais ça a été très compliqué Tout à l'heure Quand on vous dit T'as une commune Qui fait 3000 hectares T'as plus d'espace Et qu'il y a 400 habitants Et au début Moi et mes collègues C'est mes collègues Ils me rionnaient Ils disaient Mais tu me prends pour quoi On n'est pas avant de marsant Voilà Donc c'est vrai que Mais c'est vrai que ce scot Alors je vous parlais De tableau tout à l'heure Alors c'est vrai que Cette histoire De densification proportionnelle Au développement Ça ne parait rien Comme ça Mais c'est Alors moi je suis très attaché Parce que je rejoins Ce qu'a dit madame tout à l'heure Les élus de terrain Je dis souvent Nous la démocratie On n'en vit pas Mais on l'a fait vivre C'est ça la réalité C'est quand même grâce à nous Que tout ce pays fonctionne Parce que si on avait fait Ne serait-ce qu'un budget En déséquilibre Nous On serait passé longtemps Bon ça c'est pour l'amidote Donc il faut quand même Que les choses soient bien claires Et c'est vrai que Et on a aussi été Je ne dirais pas égalitaire Ce n'est pas le mot Mais équitable Voilà C'est-à-dire que Le petit village De 200 habitants Ben le maire Il avait ses attentes à lui Il savait très bien Qu'il n'aurait pas Le développement Ou de Bonne-Marsan Ou d'autres communes Mais il fallait trouver Des compensations Comme je l'ai expliqué tout à l'heure On a développé ce site Remarquable et naturel Sur son village C'est la communauté Qu'il a pris en charge On a appelé Des accompagnements de l'Etat Et autres Mais lui ne l'aurait jamais fait Il n'aurait jamais eu Les moyens de le faire Et aujourd'hui son village Il a une attractivité Alors c'est pas pour ça Qu'il va passer de 200 A 1000 habitants Il ne pourra pas le faire Il n'a aucune structure Il a une école Où il a 10 ou 12 ans Gamin Et d'ailleurs On a transféré Toute la partie scolaire A la loi aujourd'hui Pour essayer Essayer De maintenir Les écoles Je dirais Dans tout le territoire Et pas concentré Parce qu'on nous pousse aussi A ça La concentration Des écoles Enfin les parents Je te vois Dans mon village On a eu la chance Je vous le disais De pouvoir ouvrir Une classe cette année Parce que les parents Cherchent aussi Une certaine Tranquillité Et sécurité Par rapport à leurs enfants Même si on n'est pas Quand même dans des régions Où la sécurité C'est leur première Préoccupation Énormément Merci Mais c'est vrai Que c'est une chance D'avoir le squad À l'échelle de notre agglomération Mais on a travaillé Quand même Parce que je m'occupe de ça J'ai été avec les squad voisins Tout le temps Puisque de toute façon C'est une obligation Et en plus On est en train De se rapprocher D'une autre communauté Vous savez Qu'avec les lois Qui arrivent Et qui se succèdent Il faut faire Un développement De la communauté de communes De la communauté d'agglomération Il y a eu pas mal De dévouations dans les Landes Il y avait pas mal De petites communautés de communes Je pense que Les dévouations Ce seraient finies Prochaine coup Voilà Mais c'est pas une mauvaise chose On est même en train Enfin je vous le dis Parce que Nous M.K. Pourtant on a 1780 ans On est en train De réfléchir À faire des communes nouvelles Voilà Oui madame Oui j'aurais une question Concernant le projet de Barcus Il y a deux questions La première Donc vous avez parlé Du coût De la mise en oeuvre De ce tiers lieu De 500 000 euros Si j'ai bien Oui c'est ça Donc est-ce que Vous pouvez nous expliquer Un peu peut-être Le cofinancement S'il y en a Et deuxième question Sur Le nombre de logements Vacants C'était 50 Je crois Mises en vacances Oui C'est une vacance Longue Je suppose Qu'il y a plus de deux ans Ce qu'on appelle La vacance structurelle Et est-ce que La commune Se saisit de cette problématique Avec Une approche Des propriétaires Puisque ce sont Des propriétaires privés Avec une politique derrière Ou est-ce que c'est Au coup par coup Comme vous avez dit Vous rencontrez Le propriétaire On le motive Enfin je ne sais pas Pourquoi vous priez Voilà D'accord Par rapport au montage Financier Pour le projet Thierryux Donc c'est la mairie Nous on a fait Une convention Avec la mairie Donc le presbytère Appartient à la mairie Donc c'est la mairie Qui va être responsable D'aller De financer Le projet Qui va faire appel Donc qui va faire appel Aux divers Fonds mobilisables Avec la problématique Quand même De la mairie De Varcus Comme je pense Les confrères Si aujourd'hui La baisse La baisse D'entrée L'argent Donc avec la peur Du maire De la mairie Par exemple D'investir sur un projet De cette ampleur Parce qu'aujourd'hui Il ne faut pas Qu'il se trompe Donc c'est un projet Qui est l'équivalent Du budget annuel Donc aujourd'hui Il ne peut pas se tromper Donc voilà Ça a été L'élément Important Qui aujourd'hui Est validé Mais en fait Ce qui est aussi intéressant C'est qu'en ayant Créé cette association Nous L'association Va chercher aussi Des En répondant A des appels à projet Des fonds complémentaires Qui servent à l'aménagement Qui servent à l'animation Donc après L'idée C'est de faire Un pot commun Et que L'argent Qui est récupéré Puisse être utilisé Vraiment Pour la réhabilitation Et la mise en oeuvre Du tiers lieu Et C'est un peu Le principe Qui Donc nous On espère De par les subventions De par des manifestations Aussi Que l'on met en oeuvre De par On va créer Un site internet Des choses Qui n'avaient pas Sur Varcus Ce site internet Va mettre Va permettre aussi De développer Peut-être Le tourisme De développer On a On a plusieurs projets Pour peut-être Amener de nouvelles sources De revenus On a réfléchi A pas mal Pas mal Pas mal D'idées Nouvelles Peut-être Pour essayer De trouver des fonds Donc c'est vraiment Collaboratif Entre l'association Et L'idée C'est avec Deux axes différents De pouvoir Récupérer Un maximum Parce que c'est vraiment Un problème Les finances Au niveau De la mairie Des villages Donc ça C'était la première question Et la seconde C'était sur la vacance Ouais Sur les maisons Donc en fait L'idée C'est C'est De Cibler Une dizaine De maisons Parce qu'on a fait On a répertorié Et c'est vrai Qu'il y en a 50 Et se dire Aujourd'hui On va travailler Déjà sur 10 maisons Et ces 10 maisons On va On va Aller voir Les propriétaires On va C'était Pour répondre A votre question C'était pas quelque chose Qui avait Qui avait Pris A mis en oeuvre La mairie Qui était Parce que C'est des bénévoles C'était compliqué De pouvoir traiter Tous les sujets Pour la mairie Donc c'est l'association Sous couvert De la mairie Qui met en oeuvre Cette démarche D'aller voir Les propriétaires De par Les affinités De chacun Dans l'association Qui connaît Un propriétaire Donc on a Ciblé ces 10 maisons Et aujourd'hui Sur les 10 On en a Bon ça fait A peu près un an Qu'on avait démarré La démarche On en a La moitié Qui est occupée Aujourd'hui Donc l'on va en cibler D'autres Et vraiment Dans l'idée aussi De Toutes ne seront pas Ne peuvent pas S'attaquer aux 50 Mais aujourd'hui L'idée c'est De pouvoir Cibler celles Qui sont rapidement À mettre sur le marché Habitable On peut trouver Une solution rapide Donc elles sont Peu réhabilitées Quand même Puisqu'elles sont Quasiment Oui Il y avait peut-être Donc c'est ça Que vous avez ciblé Sans faire Une maison Qui était le moins En mauvaise étape Oui C'est ça C'est la citation C'est ça C'est pouvoir Leur dire Aujourd'hui Mais il y a une demande Vous Votre maison Elle n'est pas habitée Est-ce que Voilà C'est que Jouer sur la fibre citoyenne Du village De la part De tous les acteurs Donc vous faites Le lien entre Le locataire Et le propriétaire C'est des gens Que vous connaissez Les locataires Ou qui sont allés À la mairie peut-être Voilà Par le bouche à oreille L'association Se fait connaître Et les propriétaires Aujourd'hui On les connaît Parce que Dans l'association Il y a toujours Un ou un autre Qui les connaisse D'accord Merci Ça fait écho Une expérience Qui est en cours Qui est Suivie par le CAU Par Madame Olmos Dans la vallée des adultes Le maire de Banca Enfin les élus De la vallée On fait appel au CAU Pour répertorier Les logements bacans Et essayer De mettre en oeuvre Une stratégie De conquête On va dire Parce que C'est un problème De jeunes Qui n'arrivent pas À se loger Voilà Dans la vallée C'est un peu partout Le problème Une adéquation Entre le bâti Et la maison Et les besoins Qui ne sont pas les mêmes Aujourd'hui Ils sont en train De lancer une étude Pour étudier le potentiel C'est trois communes Donc C'est une bancaire Et européenne Et Sur 200 logements Mais qui ont été repérés Aussi par Une association C'est un peu Au Pays Basque C'est aussi La vie associative Est très forte Comme ici Mais Est très impliquée Dans des problématiques Publique C'est assez souvent Le cas Ce n'est pas toujours Le cas partout Et donc Du coup Il y a vraiment Toujours à chaque fois Un binôme Entre la mairie D'un côté Et puis aussi Ces associations Ces associations Qui portent Les démarches Et donc C'est vrai Qu'à partir du moment On a plusieurs personnes Associées civiles Le recensement On a plein de bras On a plein de mains On a plein de gens Qui connaissent Du coup On est une tipie On n'a pas besoin D'aller chercher Des dispositifs C'est le propre griage Souvent de se connaître Et donc Des 200 logements Qu'ont été répertoriés Après nous Ils sont venus Nous chercher Sur la méthodologie Les physiquement Etc Eux vous en faites pas Mais comment Comment ensuite Avancer à partir De ces 200 Pour savoir Si vous pouvez repartir Sur le marché De l'habitat Le plus rapidement C'était Il y a besoin D'affiner De savoir L'état de logement L'état de la propriété Si c'était Des fois c'est fermé Ça s'appelle Les offres Et des fois Elles sont fermées Mais en fait Elles sont ouvertes Pendant la saison Ou quand les gens Viennent 8 jours par an Parce que c'est des indivisions Il y a des tas de cas Comme ça Donc il faut rentrer Très très en détail Il faut ensuite Arriver à 50 maisons Et puis maintenant Il va y avoir Un certain nombre De pannels De solutions Le plus effet Elle accompagne La démarche Parce qu'il y a Certains dispositifs Possibles Puis il y en a d'autres Elles ne vont pas forcément Se vendre Elles peuvent se partager Pour se partager Parce que le problème Et c'est le cas aussi On en a parlé Dans la démarche Du SCOT Ce sont des très grosses visons Et qu'on parle Loger dans 200 mètres carrés On n'a pas de moyens Etc Donc il faut pouvoir aussi Les diviser Et pour des jeunes Il faut avoir Différents platons Mais diviser C'est compliqué Il y a des juridiquement Et il y a également Etc Pour les méthodes Aujourd'hui Donc c'est vraiment Des démarches Qui sont très pragmatiques C'est peut-être Ce qui caractérise Ces démarches Qui sont portées Comme ça Dans les villages Elles sont très pragmatiques Un problème On se réunit Et puis On essaye de chercher Des solutions On va chercher Voilà On est peut-être Pour de la méthodologie De l'expertise Sur le bâtiment Le PFL Pour des outils Un peu juridiques Et puis Voilà Tout avance Comme ça De manière Voilà Très pragmatique Mais ça Porte Ses fruits Et donc L'expérience Des uns Effectivement La vallée des Albut A été De nous présenter Sur cette manière D'agir En Soudre Et ça fait des petits Aussi Nous On accompagne À l'échelle d'une commune Maintenant en Soudre C'est Orbiat Et aussi Dans une démarche Un peu de recensement Comme ça De ces bâtiments C'est vraiment Une préoccupation Partagée Avec une problématique C'est qu'aujourd'hui Ça ne devient pas Des maisons secondaires C'est vraiment Le problème Aujourd'hui Sur la vallée des Albut Voilà Parce que les logements Qui sont Un peu plus décents Peuvent Vite intéresser Pour des maisons secondaires Et C'est pas forcément L'objectif Aujourd'hui Donc Et peut-être Et peut-être Nous On essaie D'être À la source De l'information Pour pouvoir Guider rapidement Et mettre en relation Rapide C'est pour ça Qu'on veut aussi Communiquer Là-dessus Pour justement Éviter que ça parte Parce qu'on n'avait pas L'information Et que ça parte Sur des millions secondaires Et on le sait Une fois que C'est un peu tard Et puis il y a tout un problème Sur la demande aussi Sur la vision des logements Pour connaître Finalement Les besoins Donc La vallée des Albut A fait Une enquête Vous aussi Vous avez fait Une enquête Avec Audace Pour connaître Le besoin À quel type De famille De foyer Quel type De logement Locataire Achat Réhabilitation Et Voilà On est souvent surpris Quand on fait Le recensement Des logements vacants Même les élus Qui sont élus Depuis longtemps Je me rappelle Quand on a eu la première fois Le tableau Des logements vacants Commune par commune Parce que Dans tout ce qu'on nous semble voir Et la réalité des chiffres La première économie de foncier Elle est là Les chiffres Oui C'est légère Oui Je veux dire Aujourd'hui Il y a nos villages Parce qu'on appelle Le format d'habitat De 15 dernières Ils ont En pignon sur rue Avec Un ou deux langues À la même De mille degrés Moi je pense Qu'on peut revisiter Ces chiffres de bâtis Pour le rénover D'une certaine façon Pour faire de l'habitat Je dirais Peut-être partagé Peut-être collectif Avec à la fois Des personnes âgées À un chaussée Et puis des jeunes À l'étage Peut-être Les communes Donc dans le recense On a une commune Je vis d'à côté En pignon On en a quand même pas mal On a un sacré potentiel De logements Rien qu'avec ça Et ça consomme Un centimètre paré foncier Seulement quand on en somme Tous ces bâtiments Aujourd'hui À l'abandon ou pas Ça fait peur Parce que derrière Ça veut dire Qu'il y a une masse financière A mobilisée Sur la durée Donc là Il ne faut pas avoir Un cap Parce qu'on a mis Au début Et puis commencer par un bout Et puis laisser les autres Au final Mais je pense que là Il y a une vraie mine C'est souvent là Qui est la mode du viage C'est le vaticienciel Dans le centre-bourg C'est ça Et le problème C'est qu'avec Tant de lotissements On arrive à une banalisation De l'espace Et il n'y a pas de qualité Il n'y a pas de qualité de vie Même si c'est bien conçu C'est plus difficile A mettre en place Je vous rejoins Parce que nous C'est notre difficulté Sur la commune C'est qu'on a eu Un développement successif De lotissements Donc de la maison individuelle Partout Au fil des années Depuis 50 ans Sans cohérence globale Spatiale Et sur la commune Donc on a des difficultés De liaison Entre les lotissements Aujourd'hui Donc le projet De la commune Aujourd'hui C'est de Réunir tout ça Et justement En travaillant Sur des liaisons douces Les espaces réservés Et profiter Des opportunités Pour mettre en un ça Et c'est compliqué Et sur l'épaississement Que l'on peut faire L'idée aussi C'est de Reconstruire Quelque part A l'identique Sur la typologie Ancienne Et sur la fameuse case Pour gagner de la place Et construire Des lieux de vie communs Qui ont disparu Aujourd'hui Dans les lotissements Je pense qu'il y a une réflexion A mener C'est de réfléchir aussi A la nature des lotissements Et c'est là Je pense que les maires De doivent être accompagnés Pour que les géomètres Arrêtent de faire Des propositions De lotissements Avec des autres Magnificaties De 4 mètres Alors c'est très bien Qu'on réduise La taille des hauts Il faut aller encore plus loin Sans forcément revenir A de la maison en bande Parce que c'est peut-être Un peu difficile Mais il faut absolument Autoriser les gens A reconstruire En limite de propriété Par rapport à une rue Ça veut dire quoi De reculer à 4 mètres Ça ne sert à rien L'architecture Il fait la rue Il faut Comment se donner La possibilité Dans le cadre De la mise en œuvre Des orientations D'aménagement Et programmation On pourrait même Le recommander Pour ce que vous dites Soit appliqué Il faut que le maire Soit le maire Et les joueurs Soit le géomètre Tout à fait Oui Le géomètre Il fait du bordage On est élu pour ça Le géomètre Non Si on fait ça Le plus il poche de voir Le plus il est content Ce qui va Aujourd'hui Ne sera pas de même Vous l'avez dit Tout à l'heure Avec des eaux qui sont passées De 1200 à 400 mètres carrés Les gens disent Mais non Ça ne se demande pas Si les gens On les oblige A se construire En bordure Ils ne vont pas acheter Les terrains C'est faux Ça va évoluer Il faut que ça aille voir Moi je l'ai fait Je l'ai fait Quand on a fait Des petits terrains On a obligé Dans le règlement du lotissement Des constructions en littoralité Des choses comme ça Même des jardins partagés On a fait sur la ronde On a mixé Plusieurs zones Plusieurs types d'habitats On les a mixés La personne qui achète Le lot de trois Elle l'achète En sachant exactement Ce qu'elle peut faire Et ça se vend aussi bien C'est pas le problème C'est la seule façon Mais si vous dites rien Tout le monde fait sa maison Au milieu des terrains Mais personne ne cherche A tourner un peu Parce que c'est comme ça Parce que le géomètre Comme vous dites Il fait ses piquets Le constructeur Il a une maison de type Donc c'est plus simple Tout le monde Mais si vous Je redis ce que je dis Le maire c'est le maire Si vous dites rien De toute façon Moi je fais payer Je ne pourrais pas trop le dire C'est qui est en prison Je fais payer Des conténaires Des ralentisseurs Des choses comme ça Des fois Des lotisseurs Alors à chaque fois Je me fais tirer l'oreille Par la préfecture Parce que c'est pas très légal Ils viennent chez moi Pour gagner des sous Ils ne viennent pas Pour me ramener ça C'est moi Moi je prends Parce que comme ça Ce n'est pas la commune Qui paye C'est qu'on parle Le seul peu L'imposé de m'intégrer Non non mais il faut Enfin moi je le dis souvent Mais un élu c'est l'élu Enfin moi je dis Alors on est là pour ça Alors il faut prendre des risques Des fois Mais il ne faut pas croire Et puis les mentalités Ils vont changer Arrêtons de penser Que les gens veulent tous 5000 mètres carrés Un grand jardin Il y a des choses Qui ne sont pas très bien Dans l'évolution d'aujourd'hui Il y a des choses Qui sont bien aussi Je voudrais juste rajouter Un document cadre Très très important Complément du PLU Ou PLU C'est le programme local De l'habitat Dont on n'a pas du tout parlé Mais qui quand même Qui cadre aussi Toute la politique locale A l'échelle communautaire De l'habitat On en a un au niveau D'agglomération Mais l'exemple De lui a été repris Et dupliqué Sur l'agglomération Aujourd'hui C'est à dire que Les villages Alors moi je l'ai fait chez moi Mais les petits villages De 400 ou 300 000 mètres Ils vont se regrouper Ils vont en faire un Pour que les gens âgés On parle de l'église sociale Restent sur leur Le lieu de vie Le plus longtemps possible Mais c'est dupliqué Et même le département des Landes Aujourd'hui Au niveau du conseil départemental Va développer une politique De résidence autonomie Ce qu'ils appellent C'est un peu C'est les anciens Voyagements Pour ceux qui ont connu ça Qui ont un grand âge Pour le même jour Merci d'avoir regardé la vidéo Merci d'avoir regardé la vidéo Merci d'avoir regardé la vidéo Merci d'avoir regardé la vidéo